Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Côte d'Soire d'Esso, j'espère que tout le monde va bien. Nous, ça va plutôt pas mal, il fait toujours une chaleur aussi caniculaire dans ce studio, n'est-ce pas ? Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir à nous voir transpirer encore une soirée de plus, en attendant qu'enfin, peut-être, un jour, le climat se calme, parce que là, j'en peux plus. Je pense que nous, on sera les pieds de vent depuis un moment. Oui, il y a des chances, il y a des chances. Mais bref, on est là quand même pour continuer notre aventure avec nos chers aventuriers, n'est-ce pas ? Vous constatez que Gilou n'est pas là, car dans un petit village de la campagne vaudoise encore, est en train de se monter en jeu de rôle grandeur nature du nom d'Obscure, et notre Gilou étant des vaillants bénévoles qui va leur donner un coup de main pour tout ce qui est montage. De plus, il ne sera pas là pendant quelques temps, parce que beaucoup de travail dans Doty Sutra, son magasin qui commence à démarrer fort, donc on lui souhaite toute la réussite du monde là-dedans. Donc il va prendre un peu de temps sur la fin de l'année pour ça. Mais rassurez-vous, Chakata est encore dans Saramandra, donc il n'y a aucune raison pour laquelle il ne reviendrait pas à la table. Donc voilà, juste pour expliquer pourquoi Gilou n'est pas là. On va faire les annonces habituelles, je crois, si tout le monde est bien. On commence par remercier Rosen Dero pour son Prime. Merci beaucoup. On va commencer par ça, merci pour ton Prime, n'est-ce pas ? Et n'oubliez pas de claquer le Prime. Faut que ça claque. Faut que ça claque. Faut que ça claque du Prime, plus avoir quoi claquer, quoi. D'autant plus qu'on vous le rappelle de temps en temps, mais c'est gratuit, enfin c'est pas gratuit, c'est encore mieux que gratuit, c'est-à-dire que vous dépensez l'argent du mec le plus riche du monde. À part l'empereur du Mali. Historiquement, c'est l'empereur du Mali le plus riche du monde. Il y a une meuse qui n'est pas passée le bon ? Oui, je crois que une meuse qui est passée le bon. Ah peut-être, un des deux mecs les plus riches du monde. Devant l'empereur du Mali ? J'entends franchement là, c'est un petit peu... Non, toujours pas devant l'empereur du Mali. L'empereur du Mali, c'est toujours le premier. Je pense qu'il va falloir... Il va falloir vraiment un gros régime mondial hyper dictatorial pour qu'il y ait un type qui dépasse... L'empereur du Mali, pas actuel. Non, non, l'empereur du Mali dans l'histoire. Mais par rapport à... On va vous faire chier deux secondes avec ça. Par rapport à, si tu veux, la monnaie, le pouvoir d'achat potentiel de l'époque, tu vois, lui par rapport à un Pékin moyen, puis tu prends Jeff Bezos par rapport au pouvoir d'achat potentiel actuel et un Pékin moyen, bah en fait, le gap, il est genre complètement différent. Ils ont fait une évaluation par rapport à ce qu'ils pensaient être la richesse mondiale de l'époque. Mais ils n'avaient pas le bitcoin, les mecs. Ils n'ont pas les listings, tout, mais ils ont évalué un peu comme ça. Et ouais, c'est... Allez regarder, il y a des très bonnes vidéos. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur YouTube au sujet de l'empereur du Mali, dont le nom m'échappe complètement actuellement. Mais peut-être qu'on va le retrouver. Wikipédia doit savoir, on va faire autre chose. Voilà, empereur du Mali, homme, le prix du monde, YouTube, départ. Ça pourrait être un peu Djoufour Manawati, le sultan des principautés de l'Est. Je le vois un peu comme ça. Merci à Marcus aussi. Merci à Marcus Giovanni. Il va faire 5 abonnements à la communauté. Oui, carrément. Eh, merci. Il appelle le train de la hype. Il va peut-être démarrer. Il appelle le train de la hype. C'est ça la première fois qu'on en a un, c'est ça. C'est quoi le train de la hype ? Moi, je n'y connais rien. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris. Qu'est-ce qu'il se saisit, il va être morte de rire, là. Les gars, mais ils font quoi, là ? Qu'est-ce qu'ils foutent sur Twitch ? Non, le train de la hype, je crois que c'est quand tu as claqué suffisamment d'abonnements, en fait, sur la chaîne. À un moment donné, ça devine, c'est des trucs comme ça. Ça déclenche justement un train de la hype. Ou si tu claques encore plus, après, je sais. Oui, il y a des gros, pendant qu'il y a le train, je crois, si tu claques justement des trucs, bah, tu as des bonus et je ne sais pas quoi. Je sais, mais c'est... On n'a pas préparé, donc, en fait. Non, mais ça fait tout seul, je crois. C'est une métaphore du capitalisme américain, si tu veux. Qu'est-ce que le train de la hype, je crois. C'est très bien. Tu reçois une émoticône unique en fonction du niveau le plus élevé atteint. Donc, plus les gens, ils claquent des trucs, des abos, des bits, des machins. Donc, ils vont recevoir, une des émoticônes qui ne sont pas abonnés, etc., ils vont recevoir une émoticône de Esther. Non, il y a une genre de tortue, un dauphin, un truc, un chat, et puis un poisson avec une casquette. Un truc. Je suis désolé, ils ressemblent à ça. Oui, d'accord. Un truc. Bah, démarrer le train de la hype. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Si on peut avoir un train de la hype, pourquoi pas ? Ce sera une première. Ce sera un premier train de la hype. Ah, il est passé. Il est passé le train de la hype. On peut continuer. Trop beau. Non, il est passé. Il est là-bas. Ah, merde. Il n'y a plus de train de la hype. Moi non plus. Mais ce n'est pas grave, Gaël. On n'est pas hype. On n'est pas hype, nous, donc on ne peut pas prendre le train. C'est comme ça. Ah ouais, là je parle. De la hype. Le reste des trains, un peu. Donc, du coup, les remerciements pour claquer les primes. C'est faire. Claquer les primes. N'est-ce pas ? Tac, tac. On va faire un petit remerciement à nos patrons zétipers, n'est-ce pas ? Ça beulge et pas les liens. Il n'a pas... Ah oui. Alors, pour une raison qui nous échappe complètement. Et pourtant, on y a passé du temps. On ne sait pas pourquoi notre Stream Deck refuse de diriger Twitch pour envoyer des messages. On pense que c'est une mise à jour de l'un ou de l'autre qui n'est pas encore complètement tac tac. Donc, on espère pouvoir le faire bientôt. En attendant, FumbleLegend, vu que tu es notre modérateur officiel, tu vas faire ton travail. C'est-à-dire qu'il est parti bouger. Je t'adore, FumbleLegend. Donc, je vais remercier nos patrons zétipers, dont FumbleLegend fait partie. Voilà. Donc, il paye pour travailler. C'est très bien. Ça, c'est bon. Ça aussi, c'est une métaphore du capitalisme. C'est un peu plus loin que ça. Non. Remercions la liste exhaustive de nos tipeurs zétipers. En commençant par l'aimable et très gentil Valentin Vintereig. Loïc Lebas. Rote. Mélissa. Steph. Vanou. Quentin. Edouard Corvoll. Zé FumbleLegend. Zé Madame. C'est bon. Zoro. Srefflo. Srefflo. Léoco. Nicolas Matheu. Bout de feu. 50. San Stigme. Je crois que je disais pas trop mal, cette fois-là. Mathieu Toupet. Choupi. Papa Lopoulos. N'est-ce pas ? Rémy C. Vincent Batard. Le Filou. Leup. Leup. Et Marcus. Giovannis. Qui de plus a donné 5 abonnements. Il est fou. Il est fou. Donc, merci à vous tous. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Patreon ou sur Tipeee. C'est genre, soit, je sais pas. Le message. Bah, si Fumble peut nous le mettre, c'est monce bien. Comme ça, vous avez le lien direct, c'est facile. Mais en général, vous le mettez juste .com slash Studio 4D2. Bon, Patreon ou Tipeee. Et puis, voilà. Et puis, vous nous trouvez facilement. Et vous pouvez nous rejoindre sur cette plateforme. Pour le moment. On va pas vous mentir. On vous file pas grand-chose en échange. On est un peu des vautours. On est comme ça. C'est pas une histoire de capitalisme, non ? Hein ? Encore une histoire de capitalisme. Non, là, je pense que c'est plus quelque chose d'hélevétique. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer le pognon. On a pas toujours travaillé pour. On est plutôt réputé pour fournir des services d'une excellente qualité. C'est vrai ? Mais contre beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Bref. Du coup, normalement, fin septembre, j'ai fait une promesse. Parce que moi, il faut que je pose des deadlines comme ça. Donc, fin septembre, s'ouvrira pour les Patreons et Tipeee le World Enville de Saramandra. Donc, l'univers dans lequel on joue le comptoir des sons. Coco, c'est quoi, World Enville ? Voilà. Comme l'a très bien dit Tibor la semaine passée, et il reprend la petite mimique. C'est très, très bien. World Enville, c'est une plateforme de world building. Coco, c'est quoi, le world building ? Le world building, c'est de la création de monde. Donc, moi, c'est là-dessus que j'essaye d'organiser le fatra qu'il y a dans ma tête. Parce que les notes, c'est pas trop mon truc. Et du coup, je suis en train de poser Saramandra sur World Enville qui sera un endroit où vous aurez la carte du monde. Vous pourrez cliquer sur les villes, etc. Puis, je vais mettre à jour au fur et à mesure de ce que vous découvrez dans le comptoir des songes parce que je vais pas vous spoiler plein de trucs. Je vais aussi mettre un peu plus que ce qui a été découvert dans la campagne pour ce qui est de tout ce qui est les PNJ, les choses comme ça. C'est possible. Là, je vais mettre des gens que vous ayez pas rencontrés. Donc, du fluff en plus. Mais je vais pas mettre de secrets qui n'ont pas été découverts pour le moment parce que ça, je les réserve pour le livre. qui, en jour, peut-être, paraîtra, sait-on jamais, si j'arrive à m'organiser, à me sortir les doigts d'où je pense. Donc, du coup... Je t'ai déjà dit, je pense que c'est plus compliqué que ça. Oui, je sais, mais ça fait partie des paramètres. Donc, du coup, voilà. Saramandra sur World Enville bientôt. Faut vous faire un compte gratuit. Et puis, il y aura un petit code de validation qui sera transmis via Patreon et probablement Tipeee aussi parce que je crois qu'on peut le faire aussi via Tipeee. et puis, vous aurez juste à cliquer dessus pour rejoindre la communauté Saramandra sur World Enville où il y aura pas d'informations sur Saramandra. Si ça vous intéresse. Après, si ça vous intéresse pas, vous y allez pas. Voilà. Patreon et Tipeee, c'est fait. Craftsurtable. Craftsurtable. Remercions Craftsurtable. Qui a en magasin une boutique. Je crois qu'elle est pas, on dit pas en magasin. Une boutique Etsy où elle vend des figurines imprimées d'une qualité d'artesque. Sérieusement, la qualité d'impression est vraiment nickel. On voit pas les lignes d'impression. Ou alors, ça a pris à Didier 45 minutes pour en trouver sur sa figurine. Avec ces espèces de lunettes qui veulent rien dire, là, de fou. Donc, en gros, c'est vraiment très, très bien appris. Didier, on t'aime. Je suis en train d'imaginer Didier. Regarde, ferme ta gueule, coca. Eh ben non, je suis là, tu n'es pas là. Je fais ce que vous... Donc, du coup, voilà. Craftsurtable. Allez, je t'en ai à sa boutique. Il y a plein de très, très beaux modèles. Elle a des deals avec beaucoup de bons sculpteurs 3D. N'est-ce pas ? Donc, il y a des superbes modèles. Les prix sont extrêmement corrects. D'autant plus que si vous rentrez le code 4D de JDR, tout en majuscule, après avoir fait votre commande, enfin, oui, avant de l'avoir payé, mais après, vous voyez, rempli le panier, voilà. Vous mettez le code, et puis vous avez 10% sur la boutique. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil et puis faire 2-3 emplettes là-dessus. Nous, c'est cool parce qu'elle nous fournit des figurines pour pouvoir animer des bastons, que ce soit dans le comptoir des songes ou dans d'autres univers médiévaux fantastiques. Pour le moment, on n'a pas encore commencé à réunir du sci-fi, etc. Mais elle nous a envoyé déjà quelques bons exemplaires de figurines, 2-3 trucs pour augmenter nos armées de futures morts. Et on la remercie énormément pour ça. Et puis, si vous allez sur la boutique et que vous utilisez le code, elle, elle sait qu'elle a bien fait parce qu'on lui ramène du monde. Donc, voilà, c'est une façon pour nous de savoir que ça sert à quelque chose qu'elle fasse la pub chez nous. En gros, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. N'est-ce pas ? Deuxième petit partenaire que nous aimons beaucoup, beaucoup. D&D Arsenal. D&D Arsenal est un site de jeux de rôle autour du jeu de rôle et des accessoires pour le jeu de rôle. Des bouquins de donjons et dragons. Ils ont la plupart de la collection traduite en français. Ils ont plein de figurines. Ils ont des dés. Ils ont du décor maintenant pour des battle maps. Donc, tout le décor WizKids qu'ils ont reçu récemment, j'ai pu jouer un petit peu avec au stock. Et c'était super cool. Franchement, les décors sont super cool. N'hésitez pas à aller voir, à aller jeter en oeil sur leur site car vous avez aussi un 10% avec le mode code... Crocodile ! Crocodile ! Vous savez pourquoi, n'est-ce pas ? Donc, allez jeter en oeil. D&D Arsenal.com, c'est facile. Commandez là-bas. Ils ont tendance à vous mettre un petit goût. Et ce qui est super cool, c'est que normalement, d'ici, je ne sais pas encore exactement combien de temps, vous devriez avoir, sur la boutique de D&D Arsenal, accès aux livres de 2D sans face. aussi. Et c'est assez cool. Ouais, c'est une petite annonce. J'espère qu'ils ne vont pas me taper dessus parce que je l'annonce. Mais étant donné que les deux entités sont des copains, moi, je suis super content qu'elles collaborent. C'est un petit éditeur suisse de D&D sans face qui est vraiment... C'est des passionnés. Et du coup, vous aurez le droit à, entre autres, HitRasby, Nightfrawler, et des petites choses comme ça qui seront disponibles en vente un peu plus facilement parce que c'est vrai que distribution en boutique, c'est toujours assez compliqué pour les petits éditeurs comme 2D sans face. Et du coup, D&D Arsenal s'est présenté comme distributeur. Donc, c'est cool. Moi, je trouve ça super cool. HitRasby, il a excellent jeu en passant. Ah, HitRasby, il est incroyable. Moi, je l'ai à la maison, je le potasse, il est incroyable. Avec le système de cartes, etc., c'est super cool. Moi, il est dans ma pile of shame de lecture, à côté de la pile of shame. Ouais, c'est ça. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, j'ai Warpland, là, que je suis en train de dévorer, de Pattern Récog, pour lequel j'aimerais bien faire un one-shot bientôt. Je pense que ce sera dans le Roll Event, comme ça, on cumule des choses. Ça offrira un petit peu plus de visibilité à nos amis de Pattern Récog qui font des jeux hyper cool. Enfin, là, on fait du Donjon et Dragon en campagne. C'est pas pour autant, comme vous avez pu le voir sur nos autres vidéos, qu'on n'aime pas les autres jeux de rôle parce que Donjon et Dragon, ça permet un certain style de jeu et puis on fait des campagnes dantesques et tout. Mais j'affectionne toujours le Cthulhu et des jeux un peu plus underground comme Itrasby ou Warpland ou Hypertellurien aussi qui sont des systèmes Troïka, des systèmes incroyables. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore jeté en oeil hors des chemins pavés de Donjon et Dragon, n'hésitez pas à aller un petit peu papillonner dans les autres rayonnages extrêmement variés que vous propose la culture holistique. N'est-ce pas ? Puis, il y a le dragon. Non, mais il y a le dragon. Putain, on a trop d'annonces à part ça. T'as vu ? Mais non, mais c'est bien. Enfin, voilà, c'est le moment où on s'adresse à nos copains. Le reste du temps, on joue et puis eux, ils regardent. Donc, voilà. Puis, il y a des cadeaux, en plus, donc c'est plutôt cool. Le dragon d'Yendi Arsenal, à nouveau, qui nous fournit ce magnifique dragon rouge qui est déjà magnifique en l'état, mais qui sera repeint, il faut qu'on contacte Julien, on n'a pas fait de l'aspect passé, qui sera repeint par Julien de Metapainting pour vous. Pour vous. Donc, comment pour vous ? Comment pour vous ? Eh bien, pour vous, quand on est à 1500 followers sur Twitch. Genre, dites à votre grand-maman ou autre de faire rencontre Twitch et de nous follow. Et puis, une fois qu'on est à 1500, on fait un grand concours sur Twitter. Et puis, on tâchera d'envoyer les lots un peu plus rapidement que les dernières fois. Ah bon ? Ouais, non, j'ai rien foutu. Je travaille à la poste. Donc, c'est genre le cordonnier le plus mal chaussé. Je suis la métaphore. Tu sais, je travaille à l'état de vaut, le fonctionnaire, ça me connaît. Je suis une métaphore vivante. Donc, rassurez-vous, ce que vous avez gagné, si il y a des gens qui ont gagné des trucs et qui ne les ont pas encore reçus, on a la liste, on a les trucs, puis maintenant, il faut juge que le crétin de postier qui est en face de vous fasse son taf, en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas, mes plus plates excuses, mais ça va arriver. Vous n'avez pas été fourboyés. Fourboyés, non ? Non, mais ce n'est pas grave. Mais non, allons-y. Bon, maintenant, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous, à vous aussi, qui êtes là ce soir. Et on va s'installer confortablement et se laisser bercer par le comptoir des songes. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de la salle de la bibliothèque où vous avez échangé quelques passes d'armes avec des pièces d'échecs géants avec un espèce de tableau derrière qui semblait raconter une histoire où le blason de Rijkaard figurait du moins pendant l'épreuve et vous aviez donc triomphé de cette pièce la rendant désormais approchable par le commun des mortels d'autant plus que cette pièce après avoir après avoir été débloqué dirons nous pacifié voilà s'est transformé en une gigantesque salle de bibliothèque remplie de volumes diverses et variés les bibliothécaires de madinat les yeux ébahis était heureux vous en avez même entendu un dire il ya des livres dans celle là c'est trop beau apparemment c'est pas le cas dans toutes les pièces c'était la première donc du coup ils étaient assez assez content de ce que vous avez fait et vous il ya un de ces bibliothécaires qui a dit que chaque atta avait reçu un message qu'il fallait qu'il se présente il se présente chez le sultan apparemment il a reçu un message assez important et vous étiez sur le point de ressortir de la bibliothèque après avoir triomphé de cette pièce vous êtes donc dans le grand hall de la bibliothèque que souhaitez-vous faire on a réussi alors on peut aller réclamer l'argent on faisait ça chez qui du coup je sais pas il ya encore les autres gars ils nous ont tous neubés ils sont partis à l'intérieur le groupe qui est qui est arrivé à la pièce ils sont partis à l'intérieur mais par contre il ya toujours l'intendant qui est au guichet à la bibliothèque celui qui a noté vos noms au cas où vous mourrez c'est lui qu'on va y voir moi je je crache un peu de soi vous êtes pour moi je ferais volontiers un petit passage à l'infirmerie si ça vous dérange pas et tu pourrais récupérer l'argent mais tu voyais qu'en fait j'ai genre un morceau de ma plate qui est un peu enfoncée comme ça sur le puis une épaulière qui pendouille quoi enfin j'ai mangé t'as pris le branlet assez sec quoi quand même perdre un peu plus de huit ans de points de vie à peu près sur le sur l'ensemble de la meule et donc j'ai vraiment une sale gueule donc je vais passer à l'infirmerie et si vous voulez pas aller voir l'intendant je vais t'accompagner récord moi je boitille encore alors on essaie de se supporter mutuellement vous tenir un peu droit puis vous avez l'air héroïque là parce qu'il faut il faut faire croire à tout le monde que c'était facile ouais bah t'es gentil hein les bourbifs c'est pas toi qui les a pris moi j'ai mangé aussi regarde ici je suis toute griffée là et puis en plus j'ai une côte fracturée je crois mais est-ce que je me plains non j'étais à ça de rejoindre l'univers c'est vrai oui mais toi tu étais derrière les statues là bah oui mais fallait bien que quelqu'un voit le tableau après parce qu'il ya pourquoi est-ce que tu aimerais faire croire aux bibliothécaires que c'était facile elle veut une chute démographique quoi c'est ça non à la chaîne se crotter se casser la figure dans les salles ouais puis on a quand même une légende entretenir moi j'en ai tendance à dire que plus plus ça parait difficile la légende va être grande et surtout plus ils vont nous payer de toute façon on allait à l'infirmerie on n'a pas besoin de tomber enceint et on fout le camp en direction de l'infirmerie très bien ce soir ou que ce soit ouais ou que ce soit moi je pars du principe que si c'est une bibliothèque aussi dangereuse il doit quand même bien voir l'infirmerie d'urgence à un moment donné ou des endroits où ils arrivent à couper des bras ou des trucs du style tu vois j'espère je me mets en quête de cet endroit en me disant ces gens sont pas si cons ils ont ça une bonne nuit de sommeil que ça ira mieux tu es dans le grand hall tu es dans le grand hall de la bibliothèque tu ne vois pas de lit ou de voilà d'hospice dans le grand hall bonjour vous êtes ressorti de oui très bien la salle est déverrouillée après ce que j'ai pu comprendre vous êtes tous là enfin ils arrivent je prends les escaliers on aimerait savoir si vous avez des soigneurs je sais pas si ça se voit mais on n'est pas très en forme oui il ya un hospice juste à l'extérieur du bâtiment sur la droite en effet il est assez fréquenté pour ceux qui viennent ici ah bien que comme je vous l'ai dit à nouveau la plupart des gens qui rentrent dans une salle ne ressortent pas ou ressortent en relativement bon état ceux qui ont des épreuves qui tombent sur une salle plutôt comment dirais-je intellectuelle où ça cogite comme madame et bien ressortent en meilleure état que d'autres ben là ça cognait plus oui je crois bien voir ceci heureusement pour moi et bien allez allez donc à l'hospice il y a des mages là-bas qui peuvent et des clercs sans doute vous rafistoler en effet vous n'êtes pas bien beau à voir sans vouloir vous fâcher non 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 mais j'en suis bien conscient ça fait mal ceci dit on s'en rend compte ah bah je ne suis pas un homme d'action non mais arrêtez de discutailler bon on y va vers qui on va pour la récompense c'est ici même nous en compte vous sera ouvert à la banque de malinat et les fonds seront versés sur ce compte là à partir de là vous disposez de la manière dont vous le souhaitez en quel nom devons-nous ouvrir le compte à savoir qu'il nous faudrait le nom d'un individu non pas dans le groupe à moins que vous soyez une société officielle des principautés vous vous êtes où du coup vous êtes resté dans la pièce ou vous avez eu lieu avec moi je suis là moi j'entends ce qu'il dit oui oui on a la réception c'est à la réception aussi bah oui Baranort ouais bah oui c'est lui qui gère bien sûr que vous pouvez mettre le compte le nom du compte à mon nom ça ira très bien très bien donc Baranort c'est bien ça parfait très bien ce sera fait vous pouvez vous attendre à pouvoir disposer tu vois qu'il regarde un peu à travers la grande porte du grand hall il regarde un peu l'extérieur d'ici ce soir les fonds seront disponibles parfait est-ce qu'il est possible de faire une procuration pour mes amis ? il faudra voir ceci avec la banque très bien nous nous chargeons uniquement d'ouvrir en compte et de déposer librement je sais que cela ne sera pas un problème mais ce n'est pas nous qui pourrons établir ce genre d'accord il faudra regarder ça directement avec les gardiens du trésor mais alors on est riche c'est trop bien pourquoi vous poussez la gueule ? oui donc la somme de vingt mille pièces d'or sera déposée sur votre oui pour euh vous êtes passablement aisé ben oui et vous en avez payé déjà beaucoup des gens ? nous avons jusqu'à ce jour payé 16 primes on est les 16ème ? du coup oui oh 16 c'est un chiffre qui sonne bien je trouve non ? ça rime bien il y a beaucoup de trucs qui riment en 16 moi j'y avais bien avancé mais euh bon nous on va à l'infirmerie on vous laisse avec les soucis administratifs je pars vite autant que on essaye de clopant clopant on est quel moment de la journée là ? c'est encore assez pour le matin ? vous êtes en... vous venez de dépasser la midi vous venez de dépasser la mi-journée très bien Saskia qu'aimerais-tu faire ? comment on va t'occuper cet après-midi ? moi je serais déjà je serais déjà assez on pourrait aller se faire un méga dîner enfin mais on pourrait aller manger j'ai faim j'ai faim ouais j'ai quand même mis passablement la pétoche dans cette salle je sais pas si ça s'est vu et tout je trouve que tu as géré ça divinement bien en tout cas si c'était le cas on n'y a vu que du feu ok parce qu'il y a toutes ces grosses pièces qui se déplacent c'est tout et puis après l'autre qui a lancé du poison oh la la mais c'était affreux ceci dit ça fait beaucoup d'inspiration pour les chansons mais je sais pas je crois qu'ils en ont pour combien de temps à l'infirmerie ? oh la trouche de Rijkaard je pense l'après-midi ou une partie en tout cas ben on peut déjà aller manger un petit morceau et puis ensuite on peut passer à la banque pour aller résoudre la paperasse faire voir si on peut faire cette délégation là on peut faire ça on revient peut-être un peu plus tard je me disais que profiter d'être là pour commencer à faire quelques recherches ah ben oui mais on revient plus tard allons manger un bout allons manger déjà moi j'ai la dalle là quand même mais il a pas dit que la banque ça serait dès ce soir ah ouais en plus donc ça serait demain matin à la banque alors allons manger un bout et puis après moi je vais aller bah je sais pas j'irai soit me balader soit si je suis fatigué je voudrais avec toi regarder les bouquins très bien enfin je ferai semblant d'accord bon allons manger quelque chose vous allez manger quelque chose très bien kiki quoi ? tu me regardes d'une manière monstre bizarre bon j'attends la suite ah d'accord j'ai cru qu'il y avait un truc qui se passait je paranaï donc vous allez vous sortez de la bibliothèque vous passez devant l'hospice où vos deux amis viennent de se rendre et partaient dans les rues de Madinat en quête de quelque chose à manger voilà on leur dit ah ah on va chercher on va manger une petite morse on revient dans un moment on vous ramène un truc hein ? s'il vous plaît moi ce que je propose c'est qu'on va carrément trouver un stand dans la rue et puis on achète quelque chose on revient là et on mange tous ensemble ouais c'est une super idée comme ça on peut débriefer un petit peu parce que mine de rien quand même sur ces tableaux il y avait des écussons à Raikard et tout c'est quand même hyper chelou comment ça se fait que ça se retrouve dans ce bibliothèque ouais bah après ça a changé oui bah quand même c'est sûr que c'est pour nous tu crois ? c'est bizarre je vais être dans l'espèce on débriefera après devant des brochettes ce sera mieux à fond j'arrive plus à réfléchir droit j'arrive pas à réfléchir très bien vous partez en quête dans un stand brochette alors que Raikard et Lorskan s'en vont à l'espèce alors que vous rentrez dans l'espèce vous voyez en effet passablement de paillasses posées les unes à côté des autres elles sont elles sont là actuellement c'est pas plein du tout mais il y a quand même 6-7 mecs qui sont posés là alors vous savez pas c'est que des gens qui ressortent de la bibliothèque c'est peut-être aussi des malades de la ville mais vous voyez un certain nombre de prêtres qui sont là il semblerait aussi que sur le fond de la pièce vous pouvez distinguer c'est vraiment une pièce assez simple pour les bâtiments de Madinat qui sont souvent assez bien décorés etc celle-là est assez neutre c'est un grand hall comme ça avec des lits de chaque côté il y a des sortes de rideaux qu'on peut tirer à certains endroits pour diviser la pièce en plusieurs plus petites pièces pas à chaque lit mais quand même de manière à pouvoir un peu diviser vous voyez sur le fond aussi ce qui a l'air d'être un atelier d'alchimie donc probablement qu'il y a quelqu'un qui a les compétences de fabriquer des remèdes et autres ici et assez rapidement alors que vous passez la porte il y a deux infirmiers qui se présentent devant vous deux humains assez jeunes probablement dans la vingtaine qui portent une toche de prêtres ils ne portent pas d'un signe flagrant de leur divinité elle aussi cette toche est assez neutre une toche assez fine une jellaba presque par rapport au climat c'est pas une toche de bure super épaisse avec une simple corde autour de la taille et ils viennent pour vous soutenir et vous aider à marcher bonjour monsieur que rica pour moi et l'orscan mon ami nous nous avons combattu je vois ça asseyez-vous ils vous prennent en charge ils vous donnent deux de ces lits c'était lié assez bas fait de bois avec un espèce de tissu tendu pour avoir une espèce de souplesse puis un peu de paillasse recouverte d'Andra par dessus ils vous installent très bien nous allons nous allons appeler en clair de suite pour qu'ils procèdent à à quelques soins en tout cas les soins de base ils s'en vont ils vous laissent un peu quelques minutes tout seul je profite de regarder les autres malades enfin les autres gens dans les lits à quoi ressemble est-ce qu'ils ont l'air genre monstres blessés est-ce qu'ils ont l'air juste souffrants euh fais moi un petit jet de perception pour voir un petit peu détailler un peu les différents malades la pièce est il y a aussi 2-3 de ces rideaux qui sont tirés donc tu vois pas forcément tout le monde il est brut bam tu l'achoppe il y a 19 19 tu vois autour de toi il y a que tu peux voir qui sont pas genre derrière des rideaux etc il y a une dizaine de personnes euh il y en a en tout cas 3 ou 4 sur ceux-là qui ont l'air d'être malades donc ces gens qui sont là genre qui sont pour une maille ils ont genre une espèce de linge humide sur la tête euh des espèces de petites potions d'herbes que tu vois à un moment il y a il y a un des infirmiers qui vient puis qui lui donne une euh une dose de ces potions donc apparemment c'est des gens qui souffrent d'une maladie euh tu vois aussi euh en ce qui a l'air d'être un papa et sa petite fille euh la fille a l'air de se casser la jambe euh donc euh ils sont euh ils sont euh il y a un clair qui est à son chevet puis qui est en train de de s'occuper euh de la jambe cachée de la pauvre petite fille euh il semblerait que les soins prodigués ici sont assez euh enfin comparé à euh des villes comme Radane ou même d'autres plus grandes villes du monde euh il semblerait que l'accès à la magie euh est plus simple à Madinat et puis plutôt euh enfin là où dans d'autres villes serait difficile d'aller voir un prêtre tout de suite pour une jambe cassée parce que dans ce cas là les prêtres ils feraient que ça ils feraient plus rien d'autre bah là apparemment ouais il y en a qui font que ça euh dans la capitale des principautés de l'Est donc c'est vrai que c'est le le service a l'air d'être assez accessible dirons-nous parce que ça a pas l'air d'être des marchands euh méga riches le papa et sa petite fille par exemple c'est Bagdad au 10ème siècle quoi si tu le dis il y avait des maisons de santé ouais c'était une ville qui était très réputée pour ça voilà voilà donc du coup vous êtes très bien pris en charge euh il y a deux prêtres qui euh qui 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 prennent soin de vous au moment où je réalise que mes dés sont dans ma sacoche qui est là bas derrière euh t'en as aussi ici ah trop bien j'ai plein de dés là ouais balance-moi un dé-20 pas dans la gueule un dé-20 sur qui dans la gueule j'ai plein d'autres dés aussi en fait très bien un premier un deuxième ouais donne moi des dés un silicone ouais ouh ouais c'est risqué ça ah yeah très bien non pas un deuxième dé-20 connard d'autres dés d'autres excuse-moi c'était un poli non non mais écoute c'est les nombreux aux acteurs de l'habitude mais je te donne un dé-12 un dé-10 ah putain il vient de te donner son en métal avec les boues-poins ah putain planté au milieu du front alors que deux prêtres s'occupent de vous euh vous regagnez euh chacun quinze points de vie hum n'est-ce pas il semble avoir utilisé une sorte d'eau d'eau bénite probablement euh pour euh pour euh pour euh la passer sur vos blessures et euh assez rapidement vous sentez euh les bienfaits de ces soins et vous pouvez aussi profiter d'un repos court si vous le souhaitez on fait une chiste enfin en gros vous avez un repos court euh Saskia et Verano vous partez euh dans les ruelles de Madinat en quête dans stand de bouffe et on est en pleine journée donc euh il fait très très chaud là dehors euh il y a plein ils sont en équipement en armure et tout ouais vous voyez plutôt des stands de enfin il y a quelques vendeurs de fruits il y a des marchés qui sont ouverts donc c'est plutôt voilà on est plutôt sur du fruit que sur de la viande grillée là euh actuellement euh donc vous trouvez assez aisément des mangues et différents fruits assez exotiques euh vous pouvez aussi trouver quelques quelques viandes séchées ou des choses comme ça qui sont plus destinées à être emportées sur euh une caravane ou autre euh certaines spécialités donc des viandes séchées épicées mais pas vraiment le plat cuisiné à 7h de la journée tout en fait voilà donc euh assez facilement euh vous réunissez un peu ce que vous voulez dans ces domaines là culinaires il y a un petit frishti tout fruit 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 viande séchée du pain vous pouvez trouver aussi voilà ils ont ces pains assez assez plats mais quand même avec un peu de mie tu vas pas les galettes complètes euh avec des espèces de graines de sésame dessus euh c'est des grosses galettes là vous pouvez sans problème trouver ça dans les rues de Malinat vous récoltez tout ça et vous repartez en direction de l'hospice pour aller vous inquiéter au chevet de Rijkaard et Lorskan vous arrivez dans l'hospice et vous voyez que deux prêtres sont en train de finir de leur prodiguer des soins alors que vous rentrez il se lève vous allez eh bien restez quand même un peu tranquille parce que vous êtes pas quand même complètement armés sur pied là euh mais vous êtes hors bah hors de danger on a pris soin de tout ce qui risquait de fuir un peu trop là surtout chez monsieur et puis ça va mieux bah j'espère parce que bien mieux oui ouais moi je rebouge un peu la jambe couché sur mon plumard pour voir jusqu'où je peux aller ça va tu la sens encore un petit peu comme là vous êtes au niveau de la grosse grosse courbature plus de la blessure dangereuse quoi ok euh après il va vous falloir ouais toi ta plate elle est toujours mal en point il n'a pas rien ouais ouais moi j'ai démonté j'ai enlevé les lanières là et puis ah oui de toute façon il t'a fait enlever toute la plate d'accord oui bien sûr t'es une momie les gars comment étant ton flingueur à la fin tu sais donc vous arrivez à ce moment là où les prêtres s'en vont du chevet de Raikard et leurs cannes et vous voyez vous Baranor et Saskia arrivez avec les bras chargés de fruits et de viande séchée et autres et de pain avec un petit frishti de derrière les fagots Chakata est avec vous lui je crois que ça va encore au niveau soin c'est vrai que Chakata vous a suivi probablement vous allez chercher de la bouffe le connaissant et revient lui aussi avec quelques petits il lui a pris du poisson séché aussi qu'il a trouvé et revient aussi avec quelques petites portions de bouffe et puis s'asseye avec vous ça va mieux ? bien mieux ah c'est cool ça moi il va falloir que j'aille voir le sultan il paraît qu'il y a un message pour moi il faut pas trop que je traîne tu nous tiens au courant ? oui de toute façon ça marche ben fais attention à toi hein oui alors après je sais pas si je vais voir le sultan tout de suite je vais peut-être sûrement voir en attendant ou quelque chose comme ça qui va me filer le message mais apparemment c'est au palais donc voilà c'est Soussouna il a dit le message ? ouais justement c'est pour ça il faut que j'y vois dans le pire des cas on se retrouve à l'auberge ce soir ? euh... ouais oui oui je pense que ouais ouais et puis de toute façon sinon je vous retrouve ici ou en ville je vais arriver à vous trouver vous savez très bien du coup Chakata s'en va en direction du palais qui n'est pas bien loin en parente il risque même de revenir assez rapidement surtout que nous on a l'auberge juste à côté aussi non ? oui vous avez l'auberge qui donne aussi sur la place du palais et ouais vous êtes donc tous réunis dans l'hospice avec de la boostify que souhaitez-vous faire ? manger manger ! très bien et puis je sais pas euh... dès qu'on peut et qu'on est en état ben je pense qu'on se lève puis on va se poser peut-être à l'auberge ou euh... un endroit un peu plus convivial oui que là très bien et ensuite sinon dans le moyen terme c'est quoi vos objectifs et vos idées vous auriez envie de faire quoi par la suite ? trouver un batteur d'armure histoire qu'il replie ma plate alors ça c'est pour du court terme mais je dis pour la suite ensuite euh... vaste question on y a pas tellement réfléchi pas vraiment je sais quand même assez d'avis qu'on devrait aller voir le sultan parce qu'on a résolu l'histoire dans le désert, tout le merdier on est pas déjà allé le voir ? on est allé le voir ? toi non toi tu étais pas là on peut d'ailleurs il était euh... triste que tu ne sois pas là c'est vrai ? on pourrait retourner le voir et lui annoncer également les progrès qu'on a pu faire pour... c'est magnifique du Bédric ouais mais vous avez pu avoir une faveur ou pas ? il aurait aimé avoir une chanson une chanson on a eu une faveur sa faveur c'était qu'il s'engageait à intervenir, à nous aider une fois en cas de besoin important une faveur quoi ok c'était ça une faveur ouais il y a aussi eu un petit bon mot à la guilde du scorpion doré il vous a dit ah oui juste d'ailleurs j'ai pas un œil à récupérer là-bas on l'a pas commandé on l'a pas commandé on lui attend d'avoir la pièce pas d'avoir le pognon quoi mais par contre il nous avait aussi dit que... il n'a pas commandé un truc que vous n'étiez pas sûr de pouvoir payer il nous a aussi parlé des djinns ces fameux djinns ce qu'on avait pris nous pour des djinns lui il pensait à autre chose en fait pour lui c'est vraiment des... un groupe de bandits qui opèrent dans le désert hum hum du coup on les a pas arrêtés voilà puis vous lui avez parlé du roux et tout du du roux oui oui on a tout raconté tout ce qui s'est passé puis le moment où on est arrivé à la goutte du sud jusqu'à ce qu'on s'est présenté devant lui et puis il est allé vérifier lui-même non ? enfin lui-même il a envoyé quelqu'un vérifier une immense dragon ouais bah ça peut être que lui ça doit être sa monture personnelle je ne laisserai jamais quelqu'un monter sur quelque chose comme ça si je le possédais peut-être c'est lui il est puissant il se transforme en dragon ah oui mais du coup à ce niveau-là c'est vraiment possible ? quelque chose d'aussi incroyable ? pourquoi pas c'est insultant incroyable il ferait quoi après ? il trimballerait son majordome ? il n'est pas obligé de trimballer quelqu'un bah il y avait quelqu'un dessus ah ouais il me semble il y avait quelqu'un dessus j'avais dit que tu n'arrivais pas à définir mais parce que vous avez fait des jets on a fait des jets de merde vous avez fait des jets de loose pour regarder en dragon s'envoler quoi ouais de nuit voilà donc tu n'as pas réussi à définir si il y avait un dragonier en dragonier ou quoi parce que se transformer en animal même en monstre se transformer en élémentaire se transformer en créatures diverses et variées ça je peux l'entendre complètement j'ai passablement lui a su jamais se transformer en dragon j'aurais dit que c'est plutôt l'inverse ah ça serait un dragon qui peut prendre l'apparence du sultan quand ça lui chante donc les principautés seraient dirigés par un dragon après tu sais moi j'ai les histoires des ancêtres ça me fait penser à ça mais après peut-être que je vais les lire je sais sûrement les trucs des prêtres tu crois que c'est impoli de lui poser la question ? on lui pose la question rien n'est impoli pour Barhanor et Emberwind alors je pense que c'est impoli toi tu penses que c'est impoli ? oui enfin c'est un chef d'état après tout quand même il faudrait quand même je sais pas c'est un peu trop intime je pense que plus on arrive à rester discret à bien se faire voir par le sultan d'un état comme les principautés oui c'est une question d'étiquette peut-être que les gens le savent à Emberwind on pourrait simplement demander à des gens on peut poser la question à des badauds ça ne coûte rien probablement moins que de poser une question désobligeante à un sultan qui pourrait nous coûter des parties de notre corps vous parlez du dragon qu'on a vu une fois quand on mangeait ? qui s'envalait ? et puis vous croyez que c'est le sultan ? Orscan qui est... enfin il aimait cette hypothèse là après ok il a presque un lien de parenté avec les dragons si je ne m'abuse non ? oui on peut dire ça un ancêtre commun ? sûrement au lit du sang à un moment donné bah moi je serais déjà d'avis on a encaissé ses vingt mille qu'on aille voir et c'est la première fois que j'ai un compte en banque il y a des buts à tout c'est trop bien ! sinon pour ma part je vous posais la question parce qu'en ce qui me concerne moi je resterais bien quelques jours ici ah bah avec un peu d'argent en poche c'est toujours agréable une ville comme ça non ? j'aimerais surtout passer un peu de temps dans la bibliothèque qu'on vient de visiter pour essayer d'apprendre des choses sur sur Naran par exemple sur Melora sur cette arche qu'on a vu dans le désert sur un petit peu ce qui est arrivé sur Fardic, Titioc enfin différentes choses j'aimerais en apprendre un peu plus sur mes sphères d'arcane j'aimerais voilà donc si je peux passer un peu de temps dans la bibliothèque pour faire des recherches mais en même temps je passerais bien aussi un moment à l'Académie de Magie pour parfaire mon instruction ouais bien sûr ! c'est vrai que tu trimballes toujours ce coffre ? oui le coffre avec les... avec les transferts il est bien calé dans mon sac il est gros comme ça le coffre je cours pas oui comme ça bah mais c'est gros ouais c'est quand même un gros morceau de coffre un gros sac à l'eau t'as que ça dans ton sac j'avais imaginé un truc beaucoup plus volumineux ouais moi aussi ah non je vous aurais vachement fait plus chier que ça si il était aussi volumineux bah oui à un moment vous balader à pied partout en courant dans le désert à 200 mètres des caravanes je vous aurais fait chier c'était une mâle de 200 kilos mais j'ai appris et j'ai appris qu'il existe un sort qui permet de fabriquer un coffre c'est un mage qui s'appelait Léomoun qui a créé ça c'est la possibilité de fabriquer un coffre en fait qui est assez grand dans lequel on peut mettre plein de choses et puis grâce à une petite réplique on peut le faire disparaître le grand coffre dans le plan itéré et il nous suit et quand on veut se servir il suffit de prendre le petit coffre de le toucher et ça fait apparaître le grand coffre donc on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans et toujours l'avoir apporté dans le plan itéré sans qu'il soit visible c'est ça qu'il a apporté ses fringues dedans c'est un sort je crois qu'il coûte très 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 cher moi j'ai une question mais on a de l'argent même s'il y a quelqu'un qui est dans le plan itéré s'il y a quelqu'un qui passe dans le plan itéré à côté et qu'il voit un coffre et qu'il se sert et puis après toi tu le rappelles et puis il est vide je sais pas, je crois que c'est possible ? c'est vrai qu'il étudie un peu plus jamais c'est pas comme s'il disparaissait pourquoi pas ? très bien qu'est-ce qu'on fait du coup ? parce que moi j'ai rien prévu pour ces prochaines semaines ben c'est vrai que ce serait bien de se renseigner un peu sur cette arche et tout puis moi je serais quand même d'avis d'aller voir à Itioc ce qu'il se passe parce que ça a l'air de sentir pas mal sympa ça pourrait être notre prochaine étape bon c'est pas la porte à côté non il n'y a pas de cercle de téléportation ici non donc c'est encore moins la porte à côté bon je pense que si on veut profiter de la cercle de téléportation le plus court ça sera Patma vous n'avez pas des griffons ou un truc qu'on doit moi aussi nous donne des faveurs pour Patma faut que je vous vends ma carte en fait bon faut que j'ouvre ma carte vous avez la faveur du sultan ? sinon on peut finir notre vie ici aussi on peut finir ? notre vie ici nous pourrions aussi y regarder avec un petit peu avec le sultan restez quelques jours ici quand même pour profiter un peu c'est une évidence si j'ai envie de dire mais on pourrait aller ouvrir une autre pièce mais il y a un truc qu'on pourrait faire c'est demander aux sultan sultan s'il connait pas l'organisation sur laquelle on aimerait se renseigner laquelle ? le scorpion d'or ? bah celle qui a essayé d'assassiner Gornaluk qui est ? la manoir ? euh... c'est des sous-vivres non ? ouais mais c'est des sous-vivres mais derrière il y a quelque chose de plus grand oui mais on s'aiguisait non les connaît pas pas moi pas précisément mais on a peut-être quelques indices on pourrait lui demander s'il connait une organisation qui oeuvre pour... c'est quoi les 5 pétales ? c'est vachement vague quand même non 5ème pétale c'est nous quoi ? 5ème pétale ça c'est nous ah oui ça c'est nous le 5ème pétale non mais isophale isophale voilà 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 c'est bien c'est Mayek c'est Mayek qui a eu des contacts pour en apprendre davantage c'est Mayek le 5ème pétale c'est celui qui vous a dit qu'il faisait partie du 5ème pétale lui c'était le bon c'est qui Mayek ? Mayek c'est celui qui est venu dans notre chambre une nuit oui lui il met notre... lorscan ne connaît pas tout ça c'est qui Mayek ? il nous a rejoint plus tard Mayek c'est quelqu'un qui fait partie d'une organisation qui oeuvre non qui oeuvre pour le bien est-ce qu'on peut dire ça ? non c'est ce qu'on peut dire parce qu'apparemment oui oui on peut dire ça ils nous ont bien fait comprendre qu'on était des gros nuls et puis qu'il y avait des forces en présence qui nous dépassaient complètement mais... oui mais il ne nous a pas explicitement écartés voilà exactement parce qu'il a dit justement même les gros nuls peuvent peut-être le petit grain de sable dans le rouage il était même assez étonné de ce qu'on avait entrepris justement même les gros nuls c'est ce qu'il a dit c'est pas ce qu'il a dit hein je résume je vais très bien m'entendre avec ce Mayek je crois il nous méprisait un peu mais pas tant que ça moi maintenant depuis qu'on a sauvé Marek du coup mais... ouais Marek c'était le fils de Gornalouk voilà parce qu'il y a eu tout un complot en fait pour... tout a commencé tout a commencé dans la ville orque où tu étais retenu prisonnier tu sais il y avait le grand putsch ce bout d'histoire j'allais voilà le grand putsch tout ça et puis voilà tout ça et du coup... et en fait ce Mayek travaillait de concert avec le père de Marek comment il s'appelait déjà ? Gornalouk travaillait de concert avec Gornalouk pour s'assurer que le grand putsch serait gagné par Gornalouk pour pouvoir asseoir une certaine stabilité dans le royaume orque et Mache Noa donc apparemment avait des appuis très puissants parce qu'apparemment il y avait une espèce de je sais pas de société secrète ou de groupuscule qui appuyait justement Mache Noa pour que lui gagne contre Gornalouk et puisse en fait après faire déferler une armée orque sur ça à Mandra et de cramer et ce Mayek là a travaillé de concert avec Gornalouk et il nous a dit qu'effectivement on pouvait aider si on trouvait des informations ou qu'on pouvait déjouer certains complots et c'est là qu'on a trouvé les indices sur ce groupuscule c'est quoi ? à part qu'ils bossent ? alors les indices de ce groupuscule c'est que c'est des gens qui viennent des... c'est des bâtures là comment c'est des gens qui viennent des... des maldoriens merci ce serait des maldoriens de la tribu du lac qui auraient fait un espèce de pacte ou une alliance avec des orques et ils ont amené à Mache Noa un immense coffre avec de la... pas de la mana... de l'arcane pur ah c'est les boules de... les trois petites boules et ça c'est très très puissant donc si Mache Noa avait utilisé ça pour le grand putsch il aurait certainement gagné et donc nous avec Mayek et nous nous avons réussi à éviter ça et du coup comme le grand putsch a été annulé après c'est le fils de Gornalou c'est Gornalou qui a été empoisonné nous avons dû le sauver etc... et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait dans cette histoire donc ce serait quand même bien de... voilà et ce Mayek nous a dit que l'organisation pour laquelle il travaillait pour si tu veux la stabilité de Sarah Mandra ça s'appelle le cinquième pétale et nous avons décidé d'être des agents du cinquième pétale c'est pour ça que je mets souvent des fleurs dans mes cheveux ces derniers temps je sais pas si t'as remarqué non mais ils nous ont pas dit qu'ils nous acceptaient ouais mais... ouais le cinquième pétale ça te dit un truc ? c'est tellement un jet d'histoire je serais le mec qui nous a lancé un nom de merde histoire en fait c'est un acronyme c'est genre fondation de lutte contre les gens du mal 16 16 le cinquième pétale ça... il te semble que c'est peut-être une technique dans monastère de... tu sais plus quelle spécialité mais c'est peut-être bien genre une espèce de position de base la position du cinquième pétale j'essaye un peu de me rappeler à quoi ça ressemble dans les histoires c'est ça le cinquième pétale dedans ça prend des... c'est pas ça ? non non c'est le nom de l'organisation alors... voilà... vous êtes sûr que vous n'êtes pas fait monter un flan ? alors juste peut-être... non pourquoi ? je sais pas j'avais bien les flans ouais moi aussi... non alors voilà donc en fait apparemment ce qu'on sait aussi comme information que c'est que le complot est au niveau mondial si on peut dire ça euh... international en tout cas international enfin de... en tout cas international on sait que le cinquième pétale oeuvrait et ont des espions un petit peu partout un cercle d'information et que... il y avait plusieurs équipes qui avaient été envoyées donc une euh... à Sorna... euh... une... à Selsusun ou à l'Alchadi plus précisément voilà une équipe a été envoyée à Selsusun à l'Alchadi et une autre bah chez toi en fait à Tondernuk pour aller jusqu'à... pour aller jusqu'à Dragonland le cimetière des drags voilà et qu'ils avaient été envoyés mais on sait pas pourquoi enfin apparemment ces gens qui font partie de ce groupuscule voilà de ce groupuscule tout ce qu'on sait c'est qu'il y avait euh... un mage ou... un sale gars qui s'appelait Isophale c'est celui qui nous a attaqué dans le bateau c'est le concombre de mer c'est le concombre de mer mais euh... mais avant il nous a attaqué quand même dans les... enfin pas que dans le bateau il nous a attaqué aussi dans les égouts tu étais là déjà c'est probable c'est probable c'est nous qui l'avons attaqué dans les égouts oui mais bah lui il était parti pour euh... pour déstabiliser en fait la nation de euh... où il y a Patma de Quirandal parce qu'ils avaient empoisonné les griffons et puis bah c'est la fin donc... vous avez tenté une désorganisation logistique ou du moins la communication interne à Quirandal euh... pour quelles raisons vous savez pas ? bah on a affaire à un complot ils essayent de déstabiliser euh... le monde de... de... de Sarah Mondra et le cinquième pétale lutte donc c'est une espèce d'une guerre occulte comme un jeu de stratégie j'ai resté très très peu de temps à... 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 à Patma bah oui... pendant ce temps là j'ai aussi reçu la visite d'un type en pleine nuit un type de pleine nuit ah mais oui l'auberge qui brûle le monstre ce monsieur euh... d'ailleurs c'est quelque chose j'aimerais aussi me renseigner un petit peu sur cette... ses capacités là à la bibliothèque je voudrais voir... ou à la... à la... à l'académie j'aimerais essayer d'apprendre deux trois choses là-dessus je crois qu'il... il était aussi euh... concerné par toutes ces affaires hein ce monsieur si je me rappelle bien oui bah... d'après ce que tu nous avais dit... il t'avait dit qu'on pouvait aller le visiter puis qu'il avait des informations lui il est où vers la chaîne ? il est à Valmyr non tu nous as dit ? je sais plus... lui il est à la chaîne... ah non non c'est autre chose... c'est euh... Ardakan... il est euh... Ardakan c'est oui... je sais plus... non c'est un truc à droite là... il est à l'est de la chaîne en fait une ville à l'est de la chaîne... voilà c'était l'ordre... enfin l'organisation pour laquelle travaille Izafal c'était l'ordre des damnés ah oui l'ordre des damnés c'est pas religieux il avait un espèce de symbole c'était une goutte de sang avec une dague dessous oui... j'ai même fait un dessin super moche je suis très content de l'ordre reconnu et ils avaient... eux ils disent qu'ils travaillent pour la cause et euh... ils voulaient contrôler le pouvoir grâce aux... grâce à l'alarme de Tinelle c'est aussi eux qui ont euh... enfin qu'ils voulaient aller récupérer l'alarme de Tinelle c'est eux qui avaient engagé les orques enfin qui apparemment c'était eux qui étaient... et puis de nouveau le E en fait euh... c'est toujours un gros point d'interrogation sur votre liste parce qu'en fait vous savez qu'en fait les mecs que vous avez chopés dans les égouts de Patma et les orques travaillaient pour le même point d'interrogation mais vous savez pas combien de points d'interrogation il y a entre eux et celui-là donc... c'est une organisation secrète comme le cinquième pétale pour le moment vous avez eu affaire à des cellules euh... opérationnelles vous avez pas encore eu affaire... le cinquième pétale versus l'ordre des damnés l'ordre des damnés et puis la dague avec la goutte de sang c'est deux trucs différents c'est le symbole de l'ordre des damnés c'est deux trucs différents chez vous le truc avec le machin c'est de la magie du sang un ordre qui a été créé où il y a eu des expériences qui ont créé leurs membres qui ont fait des êtres mutés de ouf voilà et puis l'ordre des damnés semble avoir ce symbole enfin vous avez trouvé ce symbole sur des membres de l'ordre des damnés sur Isombard et Isombard et Isombard il semblerait qu'en effet ce... le... ils vous ont pas dit que le symbole... comment expliquer ça ? vous avez trouvé ce symbole sur des membres d'un organisme secret qui s'appelle l'ordre des damnés voilà donc... donc on l'avait détruit... dans tes secrets tu portes pas le symbole de ton truc secret par contre tu peux porter le symbole d'un autre truc auquel t'appartiens tu vois... tu vois ce que je veux dire ? donc cette goutte de sang dans la dague oui il semblerait que les... l'ordre des damnés aient ce symbole ou les membres de l'ordre des damnés aient ce symbole sur eux mais ça veut pas pour autant dire que ce symbole ouais ouais bien sûr est uniquement le symbole de l'ordre des damnés oui 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 ça c'est clair mais... tout comme il y a plein de connards qui adorent Zinkif des mecs de Kirandal, des mecs de La Chêne, des mecs de n'importe où donc ils vont avoir leur drapeau je suis pas d'accord c'est pas des connards mais la question c'est surtout que... l'ordre là du symbole là il a disparu au cataclysme et du coup maintenant il y a de nouveau des mecs qui portent ce truc voilà autant poser la question aux sultans on a tous enfin... vous êtes surtout rafraîchis on y va c'est l'heure des doléances bientôt non ? pas du tout c'est mais c'est une... après on savait qu'Isophal il voulait aller... il a dit qu'il voulait aller en haut de terre c'était sa destination je sais pas où c'est je sais pas où c'est les haut de terre c'est en plein milieu c'est en plein milieu c'est en plein milieu il y a que des Christophe Lambert là-bas c'est pas où il y a tous les goliathes là-bas ? non, les hautes terres c'est... c'est les droïdes c'est les droïdes et casse c'est les droïdes et casse ouais les hautes terres c'est les terres sacrées d'habitation des droïdes les cimes d'argent c'est les terres de pèlerinage vous allez trouver probablement quelques clans goliathes mais très très peu et puis ça c'est de la connaissance générale je pars du principe que dans votre équipe entre Lorscan Baranor et Saskia en tout cas vous avez cette notion-là d'histoire et de connaissances Rijkaard pourquoi pas aussi si tu pars du principe que tu as on peut étudier ça étant enfant quand t'as désolé mais en gros ouais vous savez que les hautes terres c'est les terres druidiques où il y a... il y a... la... le cercle des druides c'est là-bas qu'ils se réunissent donc les hauts druides de Sarabandras c'est là-bas qu'ils se réunissent bon alors on mange c'est un endroit qui est très puissant en magie élémentaire on discute en mangeant quoi après les dirigeants de l'Ordre des Damnés se situent à Misteth d'après ce que tu sais le reste de la chaîne c'est Isombard qui nous a dit ouais exactement ça lui a coûté... j'avais pas envie de dire ça lui a coûté les yeux de la tête donc euh... Isombard non on l'a... on l'a livré moi je voulais... et puis Isophane il s'est enfui c'est lui après qu'il nous a attaqué sur le bateau donc il faut qu'on reste sur nos gardes parce que peut-être que on peut revenir à la charge ou alors il est parti dans les hautes terres moi qui vienne au niveau logistique actuellement vous vous sentez assez tranquille au niveau des... enfin... il y a une chose que vous réalisez c'est qu'en fait vous êtes dans les principautés de l'Est et du coup votre... votre influence sur le monde elle a... elle est beaucoup plus lente en fait et l'influence qu'a le monde sur vous donc les conséquences de vos actes que ce soit à Enir, à Vettar, etc. auront de la peine à vous rattraper rapidement parce qu'on peut pas se téléporter donc... venir jusqu'à vous ça nécessite plusieurs semaines de voyage ok... donc à priori... vous pouvez communiquer avec... par message par magie vous pouvez communiquer avec l'extérieur mais les conséquences physiques donc s'il y a des gars qui vous recherchent activement ben Isephal il était sur le bateau enfin son espèce de concombre de mer était sur le bateau et puis vous avez réussi à déjouer enfin à le défoncer quoi donc du coup là maintenant techniquement l'ennemi le plus proche ben depuis peu de temps que vous êtes là imaginons qu'il soit arrivé en bateau je sais pas quoi... on va partir du principe qu'il est pas arrivé le lendemain mais ça va être quelques semaines plus tard ben là vous avez quelques semaines avant que quelque chose puisse vous atteindre physiquement ou alors via... comme ils t'ont atteint dans la taverne enfin... comme la personne qui rentre en contact avec toi t'as atteint dans la taverne Gorfoss hein c'est ça ? c'était Gorfoss alors ce que tu nous avais dit c'est que... Gorfoss Gorfoss et que Misteth et Itiok Gorfoss t'avais dit enfin j'avais noté hein parce que moi des fois j'oublie et puis j'ai tendance à beaucoup de noter parce qu'après je relis mes textes et puis pour faire des rimes tu vois et puis euh... ben apparemment ce Gorfoss t'aurais dit que Misteth et Itiok apparemment sont en guine actuellement et j'ai énormément d'informations et de matériel et puis si tu veux trouver Gorfoss c'est un balmyre dans l'auberge du bivet je vais me permettre de préciser tes notes euh... oui mais apparemment donc du coup apparemment c'est pas qu'il y a de l'échange de matériel c'est que il semblerait qu'il y ait des caravanes qui sont parties de Misteth qui ont été armées dans le sens d'un armateur euh... par euh... par euh... quel camp à Misteth mais on sait pas qui c'est pour amener du matériel à Itiok à savoir que Misteth et Itiok c'est quand même une sacrée aventure il y a... il y a un paquet de chemins euh... faut euh... revenir au centre de la chaîne donc ça c'est déjà une semaine et demie de route sortir de la chaîne, traverser les caisses pour arriver à Maldoria donc ça c'est de niveau un mois de route euh... donc voilà les gens qui veulent envoyer du matos depuis Misteth jusqu'à... c'est qu'ils ont quelque chose à y foutre par contre ce qu'on pourra faire aussi éventuellement peut-être d'ici en deux jours c'est essayer d'envoyer un message à Cèdre pour savoir s'il a des nouvelles à nous donner de... s'il est pas mort ça ce serait bien et puis il y a dernièrement là le journal disait ici qu'il y avait eu des explosions à Itiok c'est ça c'est pour ça que je dis s'il est pas mort Cèdre des dieurs divers en provenance d'Itiok d'Itiok qui aurait été vu depuis Valdemir jusqu'à Dorend ça peut être fort hein c'est moyen que... tu le vois sur 1500 bornes en gros de ce que vous comprenez ça a été vu sur la moitié du monde ah ouais plus ou moins sur un hémisphère ça a été distingué peut-être pas vu tu vois cet après-midi c'est à quelle heure les doléances chez le sultan ? c'est en fin de journée en général il a dit qu'on devait se pointer juste après à la fin si ma mémoire est... parce qu'il y a... on doit s'entretenir de deux choses avec lui la première il doit nous dire ce qu'il a constaté en oisiste là, en désert et la deuxième il faut que nous puissions discuter avec lui de... de ses machinations ses machinations oui mais est-ce que lui il est dans le camp du cinquième pétale ou des damnés ? bah on en s'en fiche trop rien et qui ça ? bah le sultan de toute façon c'est des conjectures on peut pas savoir, on lui pose la question et puis on se fait exécuter et tu veux lui parler de... tu veux lui demander quoi à propos de ses machinations ? bah j'aimerais... on aimerait savoir s'il connaît l'ordre des damnés, nanana... là... si même nos propres alliés ça lui dit quelque chose aussi... puis bah... on regarde ce qu'il nous dit hein, je veux dire à un moment donné... c'est un coup de chance peut-être qu'il en saura absolument rien, qu'il en a strictement rien à faire, qu'il est complètement isolationniste et puis qu'il nous dira... qu'il nous emmerde on va te poser des questions et puis on peut... je pense qu'on va en apprendre également à la bibliothèque mais pour ça il va falloir... c'est bon bah... il faut qu'il range d'abord... là plus que de la... tu te rends compte que la pièce que vous avez libérée plus que de la découverte de savoir là ça va demander genre des semaines d'inventaire ouais... clairement... juste pour lire une fois tous les titres, ça va demander un petit moment et puis si j'ai bien compris il n'y a pas eu... avant celle-là il n'y avait pas eu d'autres salles d'ouvertes qui contenait des livres il n'y a pas eu de salles... de ce que vous avez compris avec... c'est la première genre salle de livres avec genre des milliers de volumes ils ont déjà débloqué certaines salles qui semblaient être des accès à d'autres et tu ne sais pas exactement les salles qu'ils ont débloquées c'est possible qu'ils aient débloqué les plus petites salles qui étaient peut-être moins impressionnantes mais de base cette bibliothèque a quand même des salles avec des bouquins ah bah de ce que vous en... de ce que les gens en imaginent ouais a priori... quand elle a été... toutes les salles qui sont fermées... quand elle a été rouverte cette bibliothèque en l'an 30 d'après ce que vous savez bah en fait le seul truc qu'il a fait qu'on l'a appelé bibliothèque c'est que sur le panneau en haut de l'entrée c'était marqué bibliothèque il n'y avait pas un bouquin il y avait... il y avait une porte d'entrée et puis... il y en haut... même pas... ouais il y avait un hall après ce que tu sais tu vois puis après il y a une porte puis le premier qui a ouvert la porte sans doute il y a sa tête qui a explosé parce qu'il a pas fait gaffe à genre une... une lance qui sort... tu vois la première porte qu'ils ont ouverte c'était un challenge quoi et puis là en 250 ans ils ont réussi à ouvrir 16 portes d'accord donc... vous en avez ouvert une de ces salles donc à l'heure actuelle il n'y a pas d'informations à tirer à l'heure actuelle si tu veux aller dans une bibliothèque c'est à l'académie à l'académie ils ont des livres d'histoire ils ont des livres qu'ils ont récupéré d'autres pays des copies... voilà... les mecs ils savent que celle-là il y a un savoir certainement de fou dedans mais ils ont pas attendu d'avoir accès à celui-là pour quand même réunir du savoir il y a des enchanteurs des mages de haut rang qui sont... qui sont... dans cette ville donc bien entendu qu'il y a des livres et qu'il y a une bibliothèque qui est utilisable parce que celle-là la bibliothèque qui est utilisable c'est la bibliothèque de Maginette alors que la bibliothèque que vous êtes allé c'est la bibliothèque de Maginette on pourrait mettre des petits... des petits clercs ouais ouais c'est pas encore du genre il y aurait la vraie bibliothèque et la bibliothèque challenge c'est la bibliothèque d'Alexandrie mais tu peux pas y accéder c'est un peu comme si elle était congelée dans l'azote liquide ou qu'elle avait brûlé et qu'on devait la débrûler pour la... ouais voilà comme si vous aviez accès aux cendres et puis que vous deviez petit à petit reconstituer chaque parchemin avec des sorts de mending comme ça mais moi je vous avoue que j'ai un problème parce que si on va aller voir le sultan qui veut que je lui fasse une représentation et ben là... tout l'après-midi pour te préparer ouais... des fois il y a rien hein sinon on peut lui amener une bouteille après tout ce qui vient de se passer tu seras à court d'inspiration si c'est rien on lui dira que j'ai attrapé froid amené en présent à l'un des hommes les plus riches du monde qu'est-ce qu'on peut bien lui offrir ? ben ça aurait été le meilleur présent qu'on puisse lui offrir je crois c'est quelque chose qu'il n'a pas qu'il ne peut pas avoir autrement mais quoi ? bah ça c'est quoi ? une chanson ou ça c'est quoi ? ah une chanson ? je sais que tu n'y connais rien en art mais tu peux lui faire un effort parfois non je suis en mise au muse au dernier degré non mais rien de mise au muse au dernier degré on peut lui dire qu'on peut préparer un spectacle peut-être mais pas forcément un spectacle à la fin de la semaine je sais pas on n'a pas dit un spectacle non mais moi je peux faire un spectacle toute seule bah écoute oui oui c'est bien mais moi je me demande si c'est vraiment une bonne idée de enfin de parler comme ça cash au sultan il faudrait quand même savoir de quel bord il est parce que si tout d'un coup on fait partie des derniers et puis qu'on va arriver avec le sultan on va nous peter la gueule peter la gueule ? à ce moment là tu ne poses plus jamais une question à qui que ce soit quoi je veux dire oui mais... on rentre chez nous ok on prend le bateau ? il n'y a pas de bateau je ne veux pas de chez moi on peut peut-être lui poser la question un peu plus en catimini peut-être dans un jardin quelque chose comme ça plutôt que devant toute sa cour tous ses administratifs et tout ça mais il faut qu'on rassemble un petit peu les informations qu'on a alors ce qu'on veut savoir non non mais pas qu'on a mais ce qu'on veut lui demander voilà je veux surtout savoir ce qu'on veut lui demander il ne faut pas arriver sans avoir réfléchi à des questions voilà exactement et donc ce qu'on a comme informations son temps est précieux son temps est précieux voilà justement puis si on arrive puis qu'on commence à balbutier et tout ça va être bordel alors allons-y qu'allons demander je prends un petit parchemin je prends ma plume et puis je vous écoute qu'est-ce qu'on va lui demander est-ce que vous êtes un drago ? ah non on a dit qu'on ne la poserait pas à cette question bah déjà je pourrais une entrée en matière en parlant de l'Oasis s'il a un rapport, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça a amené, qu'est-ce qui s'est passé c'est un peu tôt non on lui a posé la question hier soir ah oui c'est vrai tu penses qu'entre hier soir et aujourd'hui il a eu le temps d'aller se rendre compte de ce qui se passe là-bas ? bah sinon oui c'est un drago si c'est bien le cas bah si ça se trouve c'était juste le bustier ça veut vite un drago si ça se trouve en fait on pensait qu'il était très loin donc c'était très gros mais en fait il était tout près et puis c'était juste un griffon qui envoyait un message à Patna non 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 moi j'ai vraiment pas bien vu hein non 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 moi j'ai suffisamment vu que c'était... vous êtes sûr ? ah certain vous êtes sûr que c'était pas en pleine épuisme ? c'est la connaissance qui était bon hein absolument sur, 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 certain ok ok alors on en était quatre hein quand même à déconner donc euh... donc euh... qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? de toute façon au pire s'il est pas encore allé bah il va nous dire non ou qu'il en est pas revenu bah il sera pas là il nous dira que voilà on va t'en poser la question c'est la logique hein placa s'il est pas là il est pas là et puis on a reçu une faveur du sultan à cause de l'asisme on pourrait en reçoire une deuxième si on chape les djinns enfin les bandits enfin chaque jour nous entendons si c'est que là il faut aller ratisser le désert oui c'est bon le désert on l'a donné deuxième question en fait on l'a rendu deuxième question mais si la deuxième question est-ce qu'il a des nouvelles blagues ? voilà parce qu'on a entendu la presse parler de ça est-ce qu'il sait ce qu'il s'est passé ? Etioc ensuite troisième question l'ordre ça on a dit qu'on voulait peut-être poser la question un peu en catimini discrète bah oui mais peut-être on peut la mettre dans les bs oui mais lui il va faire de let's point ça veut pas dire qu'on va lui dire comme ça troisième question est-ce qu'on peut parler en privé ? ah pertinent moi je le trouve très pragmatique aujourd'hui c'est que ce serait pas la première ça parce que c'est pas la première c'est pas une question au sens c'est ce qu'on me fait je vous vois bien poser toutes les questions et puis à la fin est-ce qu'on se parlerait pas ? et merde c'est avec tous les mecs qui sont là là il s'est passé quoi ? justement bah qu'on parle un peu de l'ordre des damnés et de mistet pourquoi mistet ? bah parce que l'ordre des damnés est dirigé par des gens qui sont à mistet et que mistet fait actuellement envoie des caravanes à Hitcheok donc si on parle de Hitcheok là tu ne poses pas une question on lui donne une information tu vas nous poser quoi comme question à partir de là ? bah si il a entendu parler déjà de l'ordre des damnés qui est le chambelan et le recueil aux milles étoiles c'était quoi ça ? j'ai noté ça ? chambelan, recueil aux milles étoiles qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? putain, plein de noms là ! c'est quoi ce truc chambelan ? le chambelan c'était le contact du mec de l'ordre des damnés quand vous l'avez interrogé et qu'il vous a tout déballé parce que vous l'avez intimidé, sphère de vérité, torturé vous avez fait la totale genre en mode black side de la CIA on l'a pas torturé ! il me semble que vous l'avez quand même mis 2-3 claques un peu plus sévères que ça même 2-3 claques ? excuse-moi il a payé de nous faire exposer bon vieux grimoire mais bref vous l'avez fait parler et il vous a dit que le chambelan c'était le contact qu'ils avaient à Mistet enfin le nom du contact que lui il n'a jamais vu Mistet veut faire sécession ah ben attends il y a le recueil aux milles étoiles c'est plus qu'ils veulent faire sécession c'est que alors en gros Mistet c'est la ville de la chaîne qui est la moins motivée à faire partie de cette espèce de confédération d'Etat de différentes cités-État en fait et Mistet c'est apparemment ce où dans les les familles de pouvoir et non pas les familles au pouvoir il y a le plus de résistance en fait donc là où le gouvernement a le plus à travailler avec les nobles pour pour arriver à faire passer la pilule et du coup le chambelan semble être le nom le code du contact de l'Ordre des Années et la aux milles étoiles merci le recueil aux milles étoiles c'est un endroit où le membre de l'Ordre des Années que vous avez interrogé allait pour récupérer ses missions enfin Amistet c'est là-bas qu'il avait un contact pour pour récupérer son ses ordres de mission du coup et puis après on avait quand même le Scorpion d'or ça c'est un nom qu'on a quand même depuis bien avant ça c'est un magasin le Scorpion d'orée enfin une guilde c'est une guilde ici c'est une guilde mais c'est quand même un peu secret peut-être que là c'est là où on est allé voir puis le type pouvait faire un œil pour moi ah oui ah d'accord vous savez qu'apparemment c'est alors Amadinat c'est en gros Amadinat quand vous posez la question le Scorpion d'orée c'est quoi bah il vous dit ouais c'est des commerçants c'est une guilde d'enchanteurs ok mais moi il me semble que tout dépend mais vous l'avez entendu vous savez qu'en effet c'est les arcanistes mais il semblerait qu'ils soient un peu plus que des marchands de breloques voilà c'est ça de mais à l'intérieur de Amadinat c'est un cercle dommage quand on te pose la question quand tu poses la question à l'intérieur de Amadinat pour eux enfin la réponse que t'as eue c'est genre c'est des mecs c'est des arcanistes qui sont balèzes c'est des arcanistes de haut rang des enchanteurs particulièrement et qui ont une espèce de lobby en fait c'est une guilde assez puissante dans le domaine des arcanes mais au principauté de l'est c'est eux qui régissent le business des arcanes quoi le business des objets magiques des enchantements ce genre de chose c'était l'archiviste de Radan Morgan Drenis ton pote qui avait eu une... qui nous avait dit d'aller au scorpion d'or pour en apprendre plus sur... on était pas encore aux joyaux ou aux joues joyons à l'époque si vous l'avez déjà c'était avant c'était avant c'était avant c'était plus sur tout ce qui est les sphères de verre là qui sont créés... qui ont été créés à Radan parce qu'on savait que les orques cherchaient des pierres rouges voilà il y avait ça donc t'avais les pierres rouges et puis il y avait aussi le côté... allez vous renseigner sur les arcanes condensées que lui dans le monde... bah... il nous avait dit matinat au lieu de savoir arcanique c'est ça il nous avait dit matinat il nous avait donné un contact pour nous introduire auprès du sultan mais comme on a sauvé l'Oasis on en a pas eu besoin pour finir le scorpion d'or et autrement il nous a dit d'aller à Sornach on pourrait cacher la pierre et tout c'est ce qu'on a fait vu qu'on l'a caché dans le lac il était bien ce Morgane là super sympa les gars sympa les gars bon ça répond pas à la question de quelle question on pose au sultan concernant ce... non tout ce bordel enfin toute cette machination bah si il a eu un contact au scorpion d'or qui pourrait nous en dire plus euh... sur euh... sur euh... les agissements qui pourrait peut-être euh... voir un petit peu qu'est-ce que c'est ces orbes qu'est-ce qu'on peut en faire je sais pas question numéro 4 on est en brainstorming là on parle voilà vu que vous brainstorming vous avez pas besoin de moi je vais aller chercher mes notes donc parce que je crois qu'il y a un contact safari vous en a déjà donné un contact au scorpion d'or le sultan ? ouais oui mais on est allé justement et vous êtes allé on vient de la part du sultan pour voir Salim Arok voilà et puis il vous a dit quoi à Salim ? il nous a dit euh... ça coûte cher ça coûte cher mais je veux bien faire un... un prix il vous a dit je veux bien faire des tarifs mais ça coûte cher voilà ce qu'il vous a dit ce qui serait bien ce serait sans demander au sultan mais ce serait de trouver l'antenne locale du cinquième pétale mais c'est quoi tu dois attacher ta jartelle à la fenêtre ? je vais faire ça ouais fais ça on fait jamais hein ça serait tellement drôle ça serait du scénario pur mais ouais il pourrait donc concrètement tu veux formuler la question au sultan concernant cette imagination comment ? c'est sultan qu'est ce que vous pourriez nous apprendre sur l'ordre des années ? ouais déjà est-ce qu'il en a entendu parler ? est-ce qu'il en a entendu parler ? est-ce que bah étant donné le rôle qu'il a bah qu'actuellement sur Saramandra se joue comme toujours des puissances s'affrontent et que... et que... on peut aller à l'arène sinon à la place l'arène ? je viens de voir qu'on peut aller à l'arène tu veux encore te battre ? on peut miser de nouveau de l'argent tu crois ? on peut y aller à plusieurs oui et bien on vous trouvera des supers surnoms si on pouvait se reposer un tout petit peu entre deux ça devrait quand même être pas mal il y a littéralement une demi-heure on s'est pris de manier ou autrement demain on essaie d'ouvrir une autre porte comme ça on aura 40 000 boules alors déjà on va aller chez le sultan ce soir on va lui poser quelques questions je pense que là on... on a trois questions pour l'instant on réfléchit purement hein ? pendant ce temps on a plusieurs questions bah c'est déjà évident trois questions il faudra peut-être qu'on rallonge notre séjour à l'Auberge des nouvelles de l'Oasis des nouvelles d'Itioc et puis ce qu'il pourrait nous apprendre sur l'ordre des années voilà t'as raconté le... est-ce qu'on peut parler au privé ? mais ça puis est-ce qu'il a des informations en provenant de la ville de Mistet ? qu'est-ce qu'il se fait ? je veux dire c'est le sultan lui de tout savoir ce qu'il se passe au niveau politique, géopolitique, logistique enfin tout ça c'est quand même... donc qu'est-ce qu'il se passe à Mistet ? parce que c'est le... est-ce qu'il connaît le chambelan ? euh... est-ce qu'il peut... voilà... est-ce qu'il a entendu parler de Gorfas aussi ? je sais pas... ça va en faire ces questions... oui mais tu vois c'est pas... il faut pas arriver... tu vois quand on parle avec des gens comme ça déjà il faut pas arriver là... bonjour c'est le sultan avec vous tu sais j'ai quatre questions c'est ça ? nous avons 18 questions à vous poser mais évidemment que non mais c'est juste qu'on a un canevas un peu clair pas qu'on s'en bouille et puis qu'on part sur autre chose mais c'est ce qui fait notre charme en fonction des réponses on va probablement lui répondre et puis qu'il y aura une conversation que ce sera un échange c'est une entrevue assez rare donc on va essayer de l'optimiser et d'en profiter au maximum en fait on va essayer de faire bien euh... faire bien on fait comme on a dit on fait comme on a dit et bientôt plus de pain les fruits seront doucement tous consommés c'était très bon petite sieste la petite viande séchée épicée aussi est assez agréable vous êtes en milieu d'après-midi à force du papotage si vous souhaitez faire une sieste on peut énipser jusqu'au moment où vous allez voir le sultan vous pouvez aussi décider d'aller voir le sultan en plein après-midi on peut aussi passer au scorpion doré avant parce qu'a priori ce serait pas mal qu'on essaie d'arriver sur la fin des doléances ouais des doléances je crois que c'était ça ouais les doléances c'est quoi ? c'est les gens qui viennent se plaindre ? c'est les gens qui viennent se plaindre pas forcément se plaindre en tout cas de demander quelque chose souvent on les a vus ils sont en demi-cercle et ils se plaignent à tour de rôle ok bande d'ingrats très bien du coup moi je propose qu'on allait faire une petite nonnette une petite sieste et puis que une petite nonnette une petite nonnette très bien moi aussi j'aimerais quand même mettre du baume là sur ces griffures tu m'en diras tant j'aimerais là franchement on est en tenue de combat j'aimerais bien prendre un bain attention on va voir le sultan faut quand même qu'on soit un minimum présentable quoi plus faut que tu lui chantes une chanson non non je vais dire que j'ai t'as une extinction de voix ? il va être triste le sultan il va peut-être être moins d'accord de nous donner des informations ouais bah si j'ai l'inspiration qui vient pendant la sieste on verra très bien je t'embête du coup on va prendre un bain puis dormir prendre un bain et vous reposer parfait vous retrouvez donc votre chambre à votre auberge moi je vais quand même passer l'après-midi à l'académie parce que j'aimerais avoir un petit entretien avec le recteur j'aimerais en apprendre sur cette académie dans le cadre du recueil enfin du guide très bien l'académie de Sarabandrac rédige oui donc j'aimerais savoir un peu les origines le nom du recteur leur spécialité comment ils sont organisés enfin pour pouvoir faire le guide du routard c'est toutes les informations usuelles me poser toutes les questions le moment où je retrouve plus je passe mon entre-midi ah très bien donc toi tu pars à l'académie pendant que les autres vont se reposer et se pomponner n'est-ce pas parfait excellent nickel donc les autres vous trois vous allez vous reposer petite ellipse et bah à nord tu pars en direction de l'académie des merveilles de tu arrives devant ce magnifique bâtiment il entre c'est pas la première fois qu'il va se faire qui était déjà passé ah non c'était celle de la goutte du sud que tu étais allé tu étais à la quête du mini merveille de la goutte du sud et bien le bâtiment se ressemble ressemble beaucoup à celui que tu as pu voir à la goutte du sud assez clair l'intérieur est très très blanc presque on peut nacre comme ça très lumineux mais aussi très frais tu penses qu'il y a certainement quelques sorts assez habiles qui gèrent le climat à l'intérieur de cette académie c'est très très agréable dès que tu passes le seuil de la porte température optimale et tu tu furent un peu tu vois que c'est c'est une grande académie il y a beaucoup beaucoup de monde il y a quelques conférences qui se font dans le grand hall avec plusieurs podiums où les gens échangent des mages qui viennent présenter des nouvelles techniques ou des découvertes ou poser des questions à l'assistance pour essayer de travailler sur justement un nouveau sujet sur lequel ils sont ils se penchent en ce moment il semblerait que cette université soit enfin cette académie soit passablement peuplée de gens locaux ou des principautés tu vois comparé à celle de Nîr où il y avait quand même pas mal de d'étrangers ou encore celle de la goutte du sud qui était aussi remplie d'étrangers parce que c'est un port donc il y a beaucoup de passages celle de Madinat est elle forcément filtrée par le fait que vous êtes dans une vie au milieu du désert et qu'on ne peut pas s'y téléporter donc l'image qui s'y rende ont généralement quelque chose à y faire de précis tu penses et c'est étonnant la quantité de locaux en fait de magiciens qui constituent cette académie il n'y a pas il n'y a pas de gens qui viennent d'autres pays par exemple qui sont dépourvus d'académie parce que forcément c'est celle la plus finalement une des plus difficiles à atteindre tu t'approches donc en grand comptoir ou en en mage te reçois bonjour chers compréhres que puis-je pour vous et bien écoutez je voyage de par Saramandra et je visite les académies que je peux trouver sur ma route afin d'en rédiger un guide, un petit recueil qui les présenterait un ouvrage un ouvrage pour lequel j'ai déjà passé quelques temps et bien un ouvrage passionnant à rédiger et évidemment je ne pouvais pas voyageant à travers les principautés ne pas m'arrêter dans ce magnifique établissement ah je ne suis responsable que d'une toute petite partie mais je prends tout de même le complément tout à fait y aurait-il quelqu'un d'avisé avec qui je pourrais m'entretenir et à qui je pourrais poser quelques questions diverses sur le fonctionnement, l'histoire et différentes choses afin d'étoffer mes connaissances et ma culture sur cet académique j'ai peut, si vous le souhaitez, répondre à vos questions je suis un des conservateurs de l'académie bien volontiers, je me présente Paranor M. Berwin je viens du Nord-Femme enchanté, mon nom j'ai retrouvé mes notes mais il faut que je me repère dans mes notes académie de merveille puf 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 mon nom est Benir Artike enchanté enchanté seigneur Emberwinde c'est bien juste c'est ça en haut lieu de magie dans Saramandra je crois en tout cas surtout dans la région du monde où vous vous trouvez où la magie n'est pas aussi abondante que là où nous sommes ou du moins jusqu'ici il semblerait que ce soit quelque chose qui fait changer récemment tout à fait, à la table rouge nous nous efforçons de développer nos connaissances et de faire de Naringway dans un avenir proche, un centre important sur l'étude des arcanes n'est-ce pas ? et bien, je sais que les mages du Naurfen sont en tout cas réputés, si j'ose le dire, craints à travers Saramandra car ce sont les plus grands dans la maîtrise du feu et des flammes nous nous y employons, nous devons avec ce que nous devons gérer en effet dans nos sous-sols évidemment mais revenons-en à votre perle j'ai passé quelques jours à la goutte du sud ce fut un bel établissement, j'en reviens j'ai pris quelques notes mais je trouve que celui-là est particulièrement resplendissant est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de son histoire ses origines, quand date-t-il ? est-ce qu'il y a des événements cocasses ? deux, trois, je ne sais pas choses particulières, des légendes deux, trois choses qui font partie de son histoire l'académie de Madinat a été ouverte ouverte autour de l'an 45 on n'est pas exactement certain elle a été construite la construction a commencé à partir de l'an 27 et on n'est pas encore on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'année d'inauguration pourtant on devrait pouvoir le savoir car ceci est conservé dans les registres mais la plupart des inaugurations de la ville sont conservées dans les registres mais apparemment pas celles de l'académie donc on estime qu'elle a dû être fondée officiellement autour de... entre 35 et 45 et on connaît le nom du fondateur ou du premier recteur de cette académie ? oui, il s'agit du premier sultan d'accord qui est toujours le sultan Malawati ? ou... oh, comment vous expliquer cela ? les sultanats des principautés de l'est est relativement différent de ce que vous pouvez dire que vous pouvez imaginer dans la royauté dans d'autres pays ou même dans la noblesse elfe les principautés de l'est sont guidés par... pardon, excusez-moi le leader, le dirigeant des principautés de l'est qui est plutôt un médiateur qu'un dirigeant à proprement dit car c'est... les vrais dirigeants des principautés sont les princes marchands le sultan est quant à lui un médiateur qui sert d'arbitre entre ces princes marchands et aussi des diplomates pour tout ce qui est des relations extérieures avec les principautés ce personnage qui est le sultan Djufur Manawati le nom Djufur Manawati est en fait un titre tout comme celui de sultan le sultan est un titre royal le Djufur Manawati est un titre des principautés Ainsi, vous pourrez trouver d'autres sultans par exemple à Aldar Taï Taloud des grands chefs de tribus tabaxi par exemple qui utilisent le titre de sultan mais Djufur Manawati vous n'en trouverez qu'un seul et c'est ici à Madinat cet être est trouvé à chaque mort d'un sultan sous la forme d'un enfant dans une des villes des principautés cet enfant est généralement doté d'un trait particulier physique il naît avec des yeux d'une couleur étrange ou d'autres d'autres espèces de particularités et après il est ramené à Madinat élevé au sein du palais par des tuteurs et devient le sultan Djufur Manawati Ainsi, lorsque j'ai dit le premier sultan je parle du premier à avoir endossé le titre Il s'agit de quelqu'un d'autre que celui qui est le Djufur Manawati actuel C'est là, si ce n'était pas le cas cela impliquerait que il s'agirait d'un elfe et le sultan actuel n'a pas les traits d'un elfe aussi on ne croit pas non ou d'une autre race dotée d'une longue vie j'aurais bien proposé les gnomes mais nous voyons bien qu'il n'a pas les traits d'un gnome Tout à fait Très bien Et sinon, est-ce que de par son histoire de deux siècles cette académie a connu quelques personnages illustres qui ont marqué l'histoire de cet établissement ? de personnages illustres nous avons eu, bien entendu, quelques mages de grande qualité cela dit l'académie de Madinat n'est pas une et je l'ai dit avec du regret n'est pas une une académie où l'on trouve des choses c'est une académie où on travaille sur des choses généralement les grandes découvertes sont échangées ici puis les gens repartent mais les locaux sont destinés plus ou moins à un jour peut-être pouvoir étudier ce que nous pensons être la vraie académie des magies de Madinat l'original nous avons fait un tour ce matin à la bibliothèque et que nous avons, croyez-le ou non, ouvert une salle remplie de livres c'est vous qui avez ouvert la 16e salle et qui est cette fois-ci et bien laissez-moi vous dire que la nouvelle s'est déjà répandue au sein de l'académie et que plusieurs de mes confrères sont déjà partis en direction de la bibliothèque pour joindre les bibliothécaires et les aider dans le recensement de tous ces ouvrages si vous me permettez j'aurai encore deux petites questions la première c'est est-ce que vous avez des spécificités une étude particulière dont vous pouvez vous vanter d'avoir et de posséder là et qui n'existerait pas ailleurs est-ce que cette académie a une particularité et une spécificité ? je dirais que l'école la plus pratiquée dans les principautés serait l'école d'abjuration c'est une école qui est beaucoup recherchée pour essayer de comprendre comment certains sorts ne peuvent pas être pratiqués au sein des principautés comme je crois les cercles de téléportation exactement la téléportation semble impossible tout à fait et ceci fait partie des mystères comme la bibliothèque les principautés de l'est bien que jouissant d'un essor économique assez important sont remplis de mystères incongrues tels que celui-ci tout à fait et je vous poserai une dernière question pour ne pas abuser de votre temps trop longtemps est-ce que par hasard à l'académie de Madinat il y a un bureau, enfin une antenne de la table rouge ? nous avons des locaux que nous pouvons aisément prêter si une congrégation vient pour des réunions privées à l'heure actuelle il n'y a pas de représentant de cette je ne suis pas au courant en tout cas s'il y en a un mais je peux m'enquérir de ceci et lorsque vous repassez avoir une réponse pour vous je pense que nous allons nous revoir je vais venir certainement étudier un petit peu ces prochains jours et profiter de votre magnifique établissement avec grand plaisir, vous êtes le bienvenu merci beaucoup pour votre accueil qui est très chaleureux, je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on va se revoir très vite une belle fin de journée à vous aussi, profitez bien de la soirée fraîche en sortant je profite encore de faire dans mon grimoire un dessin je me pose un petit moment et puis j'essaye de faire un dessin fais moi un petit jet de sleight of hand 8 t'as tenté la perspective mais t'as raté la forme générale on va dire le premier plan il est propre mais après toute ta perspective elle se perd tu vois que l'immobile il est un peu tout à fait je retourne à l'auberge parfait l'après midi se passe et assez rapidement le soleil baisse et la fraîcheur du soir vient apaiser les rues de Madinat vous êtes reposé pomponné je suppose et prêt à aller poser vos trois questions consultes vous dirigez donc en direction du palais excellent je prends pas mon arrière je prends pas mon tu prends pas mon arrière elle est éclatée histoire de pas pouvoir respirer génial vous arrivez donc au palais à la fin plus ou moins de la séance de doléances vous entendez pas les dernières doléances les gens sont déjà en train d'évacuer d'évacuer la salle la salle des doléances et vous voyez le sultan qui lui-même est en train de se lever pour s'apprêter à repartir dans ses quartiers dans la section du palais qui lui est réservée au moment où il vous voit arriver il s'arrête excellent j'avais à vous parler Chakata est dans les jardins actuellement nous pouvons peut-être passer là-bas cela sera un peu plus calme et tranquille moins de passage je suis une petite révérence oui avec grand plaisir dame Saskia il n'était pas là la première fois qu'ils sont venus me voir c'était en regret c'est vrai je suis très impressionnée de vous rencontrer votre nom est arrivé jusqu'aux oreilles de beaucoup de membres de ma dite et des principautés encore plus maintenant je le pense après vous exploite cette journée à la bibliothèque décidément vous ne manquez pas de surprise mais quoi qu'il en soit suivez moi vous partez de cette grande salle à ciel ouvert avec des espèces de colonnades comme ça et passez à travers quelques jardins où vous voyez des citoyens de Malinat qui sont en train de discuter ou de boire quelque chose et de profiter des jardins du palais la partie publique des jardins du palais alors que vous les traversez et arrivez devant un grand mur comme ça qui semble couper toute cette section du palais et le sultan vous guide à travers une porte qui n'est pas majestueuse c'est une petite porte taille normale et alors que vous passez de l'autre côté vous arrivez dans d'autres jardins qui sont ni plus ni moins beaux que ceux que vous traversiez avant mais où il n'y a juste personne au centre de ces jardins vous voyez un kiosque à musique où il y a une légère lumière quelques torches sont allumées et vous voyez la silhouette de Chakata qui est assis à la table à une table au centre de ce kiosque et qui semble vous attendre On en prend de place Vous vous asseyez tous le sultan s'asseye avec vous Chakata peut-être que vous voulez mettre vos amis au courant de de la missive que vous avez reçu euh... oui mes amis je vais je vais devoir m'absenter en certains temps Où ? rien de grave ? je ne sais pas exactement la missive que j'ai reçu est restée assez discrète et évasive quoi qu'il en soit mon ordre me rappelle et... comme vous le savez je suis un militaire et... il semblerait que ma permission ait été un peu écourtée ils ont besoin de moi à Sel Soussoun soyez rassurés il y a largement de quoi vous envoyer des messages une fois que je serai sur place et vous tenir au courant le sultan a gentiment proposé de me mettre à disposition en griffon afin de pouvoir voyager vers le nord alors tu vas pouvoir réaliser ton rêve depuis le temps qu'il attendait ça voyager jusqu'à Midran et de là-bas me téléporter à Sel Soussoun je vous tiendrai au courant d'accord je doute que ce soit la fin pour moi dans la bande de Saskia et sa troupe ben non j'espère qu'on se reverra mais on pourra s'envoyer des messages je vais prendre des nouvelles quand même exactement et... cela ne m'étonnerait pas que... je vous demande de venir peut-être par la suite nous verrons de quoi il en retourne en attendant... restez là et informez-vous sur tout ce qui... nous est arrivé depuis que je vous connais il me semble qu'il y a quand même encore quelques questions restées sans réponse en attendant je vais aller... voir ce qui se passe chez moi et... accomplir ton devoir exactement et tu fais gaffe hein ne t'inquiète pas Saskia parce que tu m'as déjà vu prendre des risques oui ? quelques fois quand même tu te rappelles pas dans cette ruelle où il y a tout qui disparaissait et tout ? non je ne me rappelle pas la personne ne veut s'en rappeler et vous ne picolez pas trop pourquoi tu me regardes en disant ça ? on a quand même ouvert une salle ça se fête hein ? alors... d'ailleurs... au niveau du... pognon oui ? euh... je serais pas con de prendre un petit peu avec moi quand même alors pour ça il va falloir attendre demain matin ah le sultan m'a dit que si jamais il pouvait... enfin... me donner les fonds et il prendra ça sur les fonds qui seront à la banque il est d'accord de faire ça alors tout à fait ? très bien bah techniquement ça ferait... diviser par 5 ça fait 4000 mais je vous propose qu'on divise par 6 comme ça euh... ça fait une part pour le groupe si tout à coup on a besoin de s'acheter quelque chose de groupe je sais pas si ça fait du sens pour vous nous dans les phalanges de l'ombre on a un budget pour l'escouade et puis du coup bah quand on tombe sur 2-3 trésors dans les tunnels bah on est obligé de mettre une part pour l'escouade et puis pour le souper facultatif aussi bah voilà pour les auberges et ces trucs là là pour les soupers de fin d'année les soupers moi ça me va très bien et après vous ? du coup ça va être super chiant à diviser par 6 ça va être super chiant facile très bien du coup ça fait combien ? 3333,33 non mais là t'as utilisé ton pc t'as triché quoi bon moi je prendrais que 3000 je laisse 333 dans la caisse noire d'accord je gagne ça moi moi aussi j'ai pas besoin de prendre 3000 je laisse un peu plus dans la caisse mais c'est ma part c'est juste que c'est pas moi qui l'apporte moi je suis vénal ma mère m'en a toujours dit depuis que je suis gosse donc je vais prendre 3333,33 tu veux mes 333,33 ? non pas à ce point pas à ce point là vénal donc du coup moi je vais juste prendre 500 pièces d'or parce que je vais pas voyager avec non c'est mieux pas c'est lourd 3000 pièces d'or très bien bon le sultan a fait des préparatifs pour mon griffon donc je vais partir plus ou moins maintenant sérieux on peut même pas boire un verre et puis se dire au revoir et tout c'est affreux affreux peut-être pas mais enfin c'est c'est à dire qu'il vaut mieux que je voyage de nuit t'es sûr ? bah oui parce que les griffons oui et puis le soleil enfin voler par 65 degrés c'est pas super agréable il paraît donc euh surtout que là l'ombre ouais y'a pas tellement non donc malheureusement je veux bien rester encore avec vous le temps qu'on discute on peut avec le sultan mais dans l'heure a priori il faudrait que je parte parce que sinon je vais pas arriver avant la fin de la nuit on peut prendre un rafraîchissement pour l'honneur oui quand même et puis il faire chine et puis ensuite bon voyage quoi très bien on fait comme ça je lui tends mon avant-bras il te rend l'empoignade prends soin des tiens t'inquiète pas il saute dans ses bras puis je me bleue quand même tu vas me manquer t'inquiète pas Saskia on va se revoir bientôt ouais mais bientôt c'est dans longtemps le avant-bras comme ça aussi puis je lui donne la collade mais ça va passer vite vous allez buter plein de gens vous allez sauver plein de gens aussi entre temps le temps va passer super vite tu vas voir moi aussi je vais buter plein de trucs là-bas sûrement ça va manquer de plus faire des tours de garde avec toi ah ouais c'est vrai que ça c'était sympa moi je lui donne la collade aussi ouais fais attention à toi Ricard t'as tendance à être un peu trop un explosif dans la trajectoire des armes de l'ennemi ouais faut bien que quelqu'un ramasse les coups c'est pas faux bah alors crame pas trop de trucs vous avez changé encore quelques mots avec Chakata des mondanités le sultan reste assez discret vous voyez qu'il y a un plateau avec du thé à la menthe qui est posé sur la table pour qu'il s'y rote tranquillement à la menthe pendant que vous faites vos vos adieux et que Chakata finalement doivent s'en aller pour prendre son griffon on va le voir passer au dessus du palais oui ! vous vous retrouvez donc seul avec le sultan enfin seul les quatre avec le sultan très bien une nouvelle salle d'ouverte dans la bibliothèque une salle contenant passablement d'ouvrage de ce que j'ai pu en comprendre je ne suis pas encore allé jeter en oeil le sujet de ce temple dans le désert m'inquiète un peu plus j'ai pu aller entrevoir ce qui se trouvait là-bas et vous aviez raison vous avez ressuscité un dieu en l'être de Sylvanus un dieu des forêts aussi étrange que cela puisse être au milieu du désert il semblerait bel et bien que le grand arbre qui se trouve dans le temple soit Sylvanus ainsi lui-même ou c'est un de ses avatars ? non non lui-même l'arbre sacré en personne si je peux m'exprimer ainsi et cet arbre a poussé sur vos terres c'est impressionnant j'ai pu m'entretenir avec Sylvanus il semblerait en effet que il ait poussé et qu'il se soit toujours trouvé ici que les principautés ont toujours été en désert et que Joufour Manawati on ait toujours été le sultan ou du moins de mémoire de Sylvanus ce qui fait tout de même un sacré paquet d'années il est resté assez mystérieux sur le passé de Saramandra car vous vous doutez que lorsque vous vous rencontrez un être qui a sans doute vécu avant le cataclysme et qui sans doute s'en souvient j'ai posé quelques questions mais ce dernier est resté extrêmement évasif comme si quelque chose le retenait de dispenser des des informations sur cette époque il a tout de même tenu à me donner une information le pourquoi l'oasis que vous avez laissé derrière vous était pétrifié il semblerait qu'il y a de cela très longtemps à nouveau il n'a pas voulu me donner exactement la date bien qu'elle soit futile vu que précédant le cataclysme il y a très longtemps comme je le disais il y a eu une guerre entre les dieux certains d'entre eux jugés actuellement comme des dieux traîtres ont été vaincus parmi l'an de ceux-ci Naran Naran était le stratège des armées des dieux corrompus ou déchus si vous préférez ainsi il était très difficile de mettre la main dessus toujours caché derrière des strates des strates plans machiavéliques toujours presque à portée mais jamais vraiment et tant que Naran faisait partie de l'échiquier il était difficile de vaincre les dieux déchus car la guerre a failli être perdue semble-t-il il semblerait que si Sylvanus et les siens n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait alors la guerre aurait été perdue alors que la dernière bataille l'ultime barou d'honneur de Pélor Tzinkif et Serenre se déchaînait au-delà du mur de Tanaterkutuk et bien ici aux principautés de l'est Sylvanus et tous ceux qui croyaient en lui tous ceux qui le vénéraient les elfes sylvains tous ces peuples ont envoyé leurs plus grands clerc mages druides afin de participer à un rituel ils ont ils en ont appelé à la curiosité de Naran car si c'était un stratège c'est bien parce qu'il était très curieux et aimait tout savoir et alors qu'il supervisait le front de la dernière bataille que les dieux déchus allaient accéder à la victoire Naran ne put ignorer cet énorme flux magique qui était en train de se concentrer à des milliers de lieux de là qu'est-ce que ces mortels pouvaient bien manigancer quel plan sordide était resté hors de son point de vue de son regard la tentation était trop forte et c'est bien là-dessus qu'ils ont compté au moment où tout semblait perdu Naran s'est téléporté jusque au temple de Sylvanus et s'est retrouvé accueilli par sans doute ce qui constituait les plus grands arcanistes de l'époque nous pourrions presque appeler ça une invocation ils le piégèrent dans une sphère d'abjuration et posèrent en sorte d'invocation perpétuelle l'empêchant de repartir de là il semblerait que les silhouettes que vous avez vues marchant dans le désert soit soit des fidèles qui année après année comme mûs par une volonté étrange venaient se sacrifier ici pour entretenir ce rituel et cet effet ainsi vous avez brisé cette prison qui retenait Naran c'était cette pierre qui avait au fond de la droite c'est ça ? exactement c'est Knut c'est Knut donc Knut était un fidèle de Naran il le suivait bien à l'apprendre sur lui ce que pense Sylvanus c'est que les changelins sont une création une création datant de plus tard bien plus tard sans doute durant l'âge des arcanes là où Sylvanus était déjà endormi et que ces changelins étaient tout d'abord créés pour servir de clôme de réceptacle à les âmes ou des consciences il est possible que le flux de sacrifices menant au à la prison de Naran ait diminué car les gens des principautés appellent cet endroit les sables maudits tout savoir de la guerre divine a disparu depuis le cataclysme et peut-être même avant il est possible que le voile qui retenait Naran se soit amenuisé et il était le maître des secrets susurré dans l'oreille des gens était sa raison d'être il est donc possible qu'il ait senti la présence dans le monde de ces entités parfaites pour le recevoir lui affaibli après des siècles et des siècles d'emprisonnement en avatar physique avec lequel se déplacer qui ne lui demanderait que peu pas d'efforts à contrôler je pense que Gnout est victime et je pense qu'il est même possible que le moine qui l'accompagnait le responsable de ce monastère des cinq sigues ait eu connaissance de cette histoire et que ce soit lui qui l'ait amené ici il est venu à Madinat et a fait en sorte d'être vu sachant que je suis quelqu'un d'assez avide de connaissance et que le monastère des cinq sigues étant des hauts lieux de recherche sur les éléments et les forces élémentaires il a assez facilement décroché une entrevue avec moi j'ai même demandé à le voir suite à quoi il m'a parlé d'une possibilité en oasis là où se dressait cette arche et il m'a demandé s'il pouvait aller mener des études là-bas comme je vous le dis il est possible que Gnout ait été une victime de cette histoire il nous a parlé juste avant de quand cette pierre c'est où quand cette prison s'est ouverte d'abord il nous a demandé si on voulait quelque chose si on avait un souhait ce qu'on a évidemment refusé on n'a rien demandé mais il nous a dit quelque chose comme souvenez-vous enfant de Naran ou fils de Naran ou suivant de Naran il nous a pas dit quelque chose comme ça est-ce qu'on a quelque chose à craindre disciple de Naran il a dit que nous étions en s'adressant à nous disciple de Naran est-ce que nous avons quelque chose à craindre d'avoir été appelé comme ça je pense qu'il a tout simplement cru que vous étiez venu le libérer et que de facto vous étiez membre de son culte on a eu de la chance parce que sinon le culte de Naran a été dissolu je ne doute pas qu'il y ait encore des sectes et quelques fidèles qui traînent dans je ne sais quel bas fond mais il n'y a plus de culte officiel de Naran depuis 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 la guerre des dieux donc finalement c'est bien ce que nous avons à craindre pardon excusez-moi finalement c'est bien parce que nous avons réveillé un dieu Sylvanus mais en contrepartie un autre dieu le tour de Sylvanus est certes quelque chose d'inattendu et en être de sa sagesse le dernier dieu présent sur Saramandra les deux derniers maintenant car si Naran était puissant à l'époque de la guerre des dieux il avait une opposition actuellement il faut savoir que deux seules entités divines sont physiquement sur Saramandra et qu'aucune autre ne peut venir sans en risquer la destinée l'équilibre tient du fait que les dieux notre panthéon sont isolés pour garder les déchus isolés eux aussi est-ce qu'à votre avis sultan il y a il y aurait des liens à tisser entre ce qu'il se passe avec ces divinités qui s'éveillent qui sont un peu les vestiges d'une guerre passée et ce qu'il se passe au nord-ouest dans la région d'Ithioc avec ces complots que nous avons traversés ces dernières semaines est-ce qu'il y aurait des liens à faire ou ce sont deux choses qui fortuitement se sont déroulées au même moment mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre je ne peux pas vous répondre sur le fait qu'elles sont liées je ne peux pas vous donner de garantie ce que je peux vous donner comme garantie c'est que vous êtes des êtres spéciaux et que comme tous ceux-ci des événements spéciaux se trouvent dans votre sillage cela implique deux choses avancer prudemment et penser aux conséquences le retour de Naran est particulièrement inquiétant ce qui se passe à l'ouest à Ithioc est intriguant des nouvelles d'ailleurs en passant à Ithioc en effet des lumières ont été vues par la moitié du continent il semblerait que le phare d'Ithioc brûle à nouveau et baigne la moitié de Saramandra dans la magie à nouveau tout comme il semblerait qu'il l'ait fait pendant l'âge des arcanes miroir de la grande tour de Nyr deux ponts entre la magie de Tinelle et Saramandra des paratonnaires des antennes si vous le souhaitez qui servent à entretenir la toile à travers Saramandra il semblerait que maintenant la magie vienne aussi d'Ithioc dans un endroit où très peu de gens savent l'utiliser si le phare brûle c'est qu'il y a de nouveau un gardien normalement oui cèbre que vous avons libéré d'autre monde d'autre terre c'est fou ça moi je peux vous poser une question toute personnelle sur le temps comment est-ce que vous faites pour parler avec un dieu avec sylvanis enfin je veux dire vous communiquez verbalement ou c'est télépathique ça m'intrigue je veux dire il vous a raconté tout ça et tout c'est un dieu quand même les dieux les langages divins sont quelque chose auquel je m'intéresse cela dit la communication avec sylvanus c'est fait en effet par émotion et par télépathie finalement et je ne suis pas détonné quand Dieu sache communiquer s'il le souhaite j'étais surpris je ne suis pas allé là-bas pour lui parler j'ai été surpris par le fait qu'il prenne contact vous avez dû passer par l'arche ou pas je ne suis pas passé par l'arche cette arche en fait elle servait à quoi cette arche était un endroit qui permettait de de limiter les les suivants de Naran les gens dotés de d'intentions néfastes de libérer le fait est que vous n'étiez ni quelqu'un qui venait se sacrifier mais vous n'étiez pas non plus quelqu'un qui était en connaissance de ce qui se trouvait là-bas ou qui avait une volonté néfaste au contraire vous êtes arrivé là-bas avec une volonté plutôt bienfaisante et voici les limites les arcanes un défaut dans un enchantement je m'excuse avant vous avez parlé de votre panthéon donc du nôtre il n'est pas le vôtre non plus il a dit votre l'apsus ok je ne sais pas ce n'importe désolé alors l'apsus du panthéon principal de Saramand je m'excuse si j'ai peut-être pas juste pas compris mais on n'a pas du tout parlé avec lui du coup de la de l'Aïtioc le gros dégagement d'énergie l'explosion c'est l'allumage du phare c'est l'allumage du phare c'est le retour de la lumière il y a la toile il y a la toile qui est de nouveau là alors moi j'ai mal compris j'ai imaginé un truc genre Beyrouth tu vois le dépôt là de ah ouais 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 non non alors là c'était genre une espèce de lueur qui a éclairé le ciel sur des milliers de kilomètres à la ronde exactement c'était juste alors moi qui avais une mécompréhension de ma part mauvaise compréhension c'est comme quand ils observent la cité des Borgulles des Nazgulles on habita là vous savez voilà c'est un peu ça c'est après du hardcore quoi donc voilà le fait que Naran soit en liberté est relativement inquiétant comme je le disais il est le seul dieu à se déplacer sur le monde Dieu sait ce qu'il va chercher à faire en premier mais le seul qui pourrait le renfermer ou le vaincre ce serait Sylvanus il faudrait qu'il ait un avatar aussi Sylvanus n'a pas réussi à l'enfermer seul il lui a fallu des milliers de ses suivants bien sûr mais il je veux dire lui ce serait bien aussi qu'il se déplace est-ce qu'il a besoin d'un avatar Sylvanus est Sylvanus il est un arbre je pense que c'est à nous en fait d'enfermer ou en tout cas oui bien sûr mais je pense qu'il va quand il n'a jamais bougé d'ici d'accord vous savez moi j'ai pas trop révisé ma mythologie je viens de l'apprendre aussi d'accord c'est un dieu disparu pour lequel les gens ne vouent plus de culte Sylvanus n'a plus de fidèles à proprement dit il y a des fidèles de Melora qui prennent Sylvanus comme un être légendaire mais n'ayant plus de réponse depuis des centaines peut-être même des milliers d'années et les fidèles de Sylvanus ont disparu comme ceux de Mal seul le mot s'est passé pour ces gens de venir se sacrifier pour emprisonner garder emprisonné Naran Sylvanus était dans dans une torpeur il ne pouvait plus jouer son rôle de divinité tout comme Naran non plus il n'a plus de fidèles est-ce qu'il avait vraiment des fidèles il est aussi considéré comme un dieu même si c'était le Naran n'a probablement plus beaucoup de fidèles comme je le dis des des cultes disparates des cultes vénérant en quelconque dieu sombre du secret car Naran avait des centaines de noms il ne dirigeait pas un culte organisé il dirigeait des centaines et des centaines de sectes il a été appelé le chaos rampant il a été appelé tellement par tellement de noms il est celui qui sème la discorde il est celui qui entretient les secrets les crées l'ordre des damnés on sait que ça a quelque chose à voir avec Naran l'ordre des damnés vous dites oui l'ordre des damnés est une secte dont j'ai entendu parler car certains rapports de services de renseignement me reviennent il semblerait que ce soit une secte qui est particulièrement active ou était particulièrement active avant la fédération de la chaîne cette secte pensait à voir ou se prétendait plutôt comme détentrice du secret du sang de niveau des vieilles légendes parlant d'un ordre ancien prédatant le cataclysme de guerrier utilisant une magie sanguinaire devant se mutiler pour accéder à des pouvoirs ça nous dit rien ça ? Faites moi j'en histoire et Isophale ils s'étaient pas coupés ils avaient pas quand on s'était battu contre Isombor Isophage ou Bazar ils s'étaient pas coupés à un moment il semblait bien c'était plus épouvant c'était plus épouvant beaucoup 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 je crois 25 ou 26 toi tu vois tu vois à quelle à quelle 24 tu vois à quelle organisation il fait allusion et il fait le nom tu ne l'as pas mais tu as entendu parler de de ces personnages ces êtres a priori qui étaient issus de toutes les grâces c'était pas quelque chose de racial ou d'inné mais c'était vraiment un savoir qu'ils arrivaient à acquérir et apparemment c'était des maîtres dans de multiples disciplines ils sembleraient c'est pas vraiment c'était pas des mages de sang c'était des guerriers de sang c'était des des empoisonneurs des assassins des guerriers une espèce de 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 vigilantes je sais des des batman c'était des c'était une organisation en gros qui dont tout le monde avait peur et qui à partir du moment où il y avait quelque chose qui se passait vraiment pas bien dans le monde il semblerait que de la de l'ombre jaillissait entre ces types et puis que tout d'un coup il y avait des têtes qui tombaient quoi et puis des têtes couronnées c'était dans certaines histoires que tu as entendues on les appelait le ah ah j'ai perdu le nom euh pas l'équilibre mais le balance cosmique le les égaliseurs donc l'idée c'est ça c'était ça c'était ça c'était les mecs j'arrive je trouve plus le nom vraiment mais c'est ça le le but c'est à partir du moment où il y a un vrai déséquilibre et puis que qu'il qu'il sentait qu'il devait agir ben c'est des gens qui demandaient pas la permission et que c'était pas un organisme d'état c'était pas c'était une secte fondamentalement c'était une secte c'était des gens qui étaient fermés à l'extérieur qui laissaient rentrer que ceux qui jugeaient digne et qui œuvraient pour le leur but à eux j'ai entendu parler d'un nom particulier qui serait la tête de cet organisme non d'autant plus que cet organisme de ce que tu sais il prédate le cataclysme c'est pas quelque chose qui existe de nos jours il a été corrompu maintenant de nos jours donc vous pensez ben la seule chose qui peut y avoir c'est que ces mecs là de l'ordre des damnés ils sont tombés sur des parchemins ils ont trouvé genre des vieux grimoires ou des vieux traités de cette secte là qui a peut-être exister avant qu'ils ont réussi à apprendre comment utiliser ces compétences là ou alors c'est les survivants d'une époque lointaine et du coup faites gaffe quoi on peut faire le lien avec la dague et la goutte de sang c'est ça vous pouvez faire le lien avec la dague et la goutte de sang c'est pas forcément des survivants mais des générations voilà oui alors pas forcément les survivants mais dans le sens où ça voudrait dire qu'il y a une secte de mortels qui a survécu au cataclysme donc qui techniquement a une mémoire enfin ils ont des informations genre hyper violente ou pas parce que si c'est on n'en sait rien en fait parce que ça peut être corrompu je veux dire si ça passe de génération en génération ici au oral et tout ça peut-être que ça c'est perdu peut-être que voilà il faut mener l'enquête la connaissance que j'ai de ces personnages est-ce que je peux faire un lien alors là c'est le joueur c'est pas le baron or avec les chasseurs de sang est-ce que moi je peux faire un lien avec ça ? c'est un rapport ou c'est ça ? c'est philippe c'est pas baron or ouais c'est philippe qui pose la question philippe je pense qu'il a déjà fait le lien à mon avis donc baron or il peut s'imaginer un petit peu ce que philippe il sait à peu près de ces trucs là il peut s'imaginer ce que je viens de te dire en fait c'est ça c'est que la légende dit qu'il y a des types qui s'écorchait vif sur les champs de bataille et puis qui tout d'un coup genre ils avaient les épées qui flamboyaient ils se transformaient en loups ou alors ils jetaient des potions qui butaient tout le monde ça marche en gros c'était un peu des richards ouais pour le moment naran ne semble pas avoir encore fait de vagues je pense qu'il n'est pas assez puissant il va tout d'abord chercher à récupérer la foi de quelques sectes perdus il va être facile pour lui de se faire passer pour quelconque entité divine vu qu'il possède le corps de quelque chose qui peut se transformer à volonté et le qu'est-ce que je veux dire le cinquième pétale ça vous dit quelque chose le cinquième pétale non ça vous dit rien parce qu'autant on a eu affaire à cet ordre des damnés qui mal l'en a pris nous a agressé autant on a également eu à faire à travers un contact avec cette organisation qui semblerait simple de cinquième pétale ça vous parle pas du tout le nom du cinquième pétale mais complètement étranger un dénamé Mayek peut-être que ça vous rappelle quelque chose non en nom relativement courant dans les hautes terres et Albert Aïdaloud c'était un homme qui appartenait à l'organisation que vient de mentionner Barana il avait plein de scarifications rituelles sur le corps ouais bon intéressant il semblait que il y avait toute un une partie avec beaucoup de sphères d'influence qui se jouait je ne sais pas si le réveil de ces deux dieux est une cause ou une conséquence de tout ceci mais il semble que les choses se clarifient à nouveau je n'ai pas matière à prouver en lien quelconque entre ce qui se passe à Ithioc ce qui s'est passé pour vous à Onir ou à Mubaroum de ce que j'ai pu en entendre bien sûr mais si vous regardez par contre ce fameux ordre des damnés leur façon d'opérer ils étaient en tout cas à Montbaroum ils ont affaire à Ithioc il y a quand même pas mal de liens ça m'étonnerait que ce soit une coïncidence mais voilà l'échiquier est très très vaste il est bien possible que ce ne soit pas une coïncidence il est aussi possible que nous vivions une période troublée spéciale de l'histoire ou du moins c'est comme ça qu'on en parlera dans quelques centaines d'années mais en tout cas merci pour toutes ces informations c'est assez incroyable je désirais que vous restiez à Madinat quelques temps oui nous allons rester à Madinat quelques temps absolument c'est un choix que nous avons déjà fait je mets à votre disposition un hôtel particulier ah bien, quel accueil merci cette hospitalité vous honore pour quelle raison si j'ose le demander comme je l'ai dit vous êtes des individus spéciaux et dans votre sillage des événements extraordinaires peuvent arriver l'an d'eux est arrivé il y a très peu de temps sur nos terres et vous êtes peut-être les seuls à pouvoir contrecarrer les conséquences étant très bien informé je pense que le fait que vous restiez ici vous permettra d'être rapidement informé de ces conséquences plutôt que vous vous perdiez à nouveau sur les routes et qu'il soit difficile pour nous de vous remettre la main dessus pour vous pousser dans la bonne direction mais attendez-vous vu puisqu'on va rester quelques jours mais on va repartir sur les routes quand même je ne doute pas que vous le fassiez à un moment ou un autre bien sûr vous êtes nos invités attendez-vous par nous moi et les princes marchands je ne suis que le gardien des principautés je ne suis pas le propriétaire très bien je pensais mettre à profit notre séjour à Madinat pour aller étoffer mes connaissances à l'académie votre magnifique académie dans laquelle je me suis présenté cet après-midi le le à l'accueil on m'a expliqué que cette académie est très spécialisée dans l'école d'abjuration or je ne vous cache pas qu'en ce moment j'essaye de chercher des connaissances en transmutation c'est l'école qui m'appelle et qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle et pour laquelle j'aurais voulu consacrer du temps est-ce que vous auriez un conseil à me donner si c'est des informations que je pourrais difficilement trouver à l'académie est-ce qu'il y a une autre voie quelque chose des ouvrages particuliers je pourrais trouver la transmutation est une école passionnante pour tout vous dire c'est ma favorite après ce que vous avez fait pour la bibliothèque et pour sylvanus je pense que je peux faire mieux que de vous conseiller un rayonnage toi qui se lève je vous propose de me suivre je ne veux pas emprunter je suis vous partez en direction d'un espèce de petit pavillon qui est fermé comme ça avec des espèces c'est pas des fenêtres il n'y a pas de verre mais c'est ces fenêtres en bois avec des milliers de petites de petits ajourages on les voit nous oui lorsqu'il a dit je vous propose de me suivre vous êtes les bienvenus aussi vous êtes tous les bienvenus vous entrez dans ce pavillon et vous remarquez qu'en fait c'est une petite bibliothèque privée qui doit faire à peu près deux fois la taille de la pièce ici donc pour les viewers qui ne connaissent pas la taille de la pièce ici à peu près 15 par 15 on va dire par là autour j'aurais bien d'avoir une petite comme ça oui alors je dis comparer une bibliothèque que vous avez pu visiter jusque là qui sont des bibliothèques publiques là c'est une collection privée il s'approche dans des rayons et puis il sort un livre puis il le présente je l'ai déjà passablement feuilleté vous trouverez beaucoup de pages et corneilles mais je pense qu'il vous sera utile et qui sait un jour vous le remettrez peut-être à sa place j'ai une main qui tremble un peu je prends le bouquin tu vois que c'est un livre qui est recouvert d'une enfin il est l'extérieur est en métal il est fait avec une espèce de page assez épaisse de tu penses à un alliage probablement quand on a du platine et d'autres métaux de l'or sans doute et tu vois que enchâssé au centre il y a une pierre du moins ça a les facettes d'une pierre qui est sans cesse en train de changer passe du rouge du rouge ça devient c'est un rubis puis une améthyste puis une opale puis et sans cesse ce cristal est en train de changer de couleur de changer de texture si on veut bien les facettes sont toujours les mêmes mais comme l'oeil de tigre les strates, les striures etc. changent perpétuellement vous êtes vous-même arcaniste ? je maîtrise un peu les arcades ah intéressant je m'incline devant lui et je vous remercie vraiment vous n'imaginez pas la valeur que ça a pour moi un immense merci je m'en doute et c'est pour ça que je vous l'offre ne vous inquiétez pas j'ai fait passer message aux scorpions dorés afin qu'ils ouvrent un petit peu plus leur boutique et surtout leur collection spéciale à votre porte-monnaie je ne peux pas malheureusement les convaincre de vous fournir gratuitement car ce sont après tout mes patrons mais j'ai pu placer quelques mots en votre faveur et la voix de Jufour Manawati a une certaine portée tout de même ce sont vos patrons intéressant ? ils font partie des princes marchands certains d'entre eux sont des princes marchands les princes marchands ne sont pas tous caravaniers ah bon ? non la plupart d'entre eux le sont car il s'agit des plus importants mais il y a aussi des chefs de guildes qui sont élus à l'intérieur de leurs propres de leurs propres compétences ainsi il y a des princes marchands chez les alchimistes chez les enchanteurs chez les maçons chez les ébénistes les principautés comptent environ car le chiffre n'est jamais complètement fixe mais entre 600 et 700 princes à tout bon moment merci pour cette entrevue de toute façon nous nous reverrons bientôt nous nous reverrons en effet bientôt et en plus de l'hôtel particulier que je mets à votre disposition tu vois que vous êtes toujours dans la bibliothèque tout d'un coup vous voyez en alors que le temps tourne la tête comme ça vous voyez une silhouette qui se dégage de l'entrée de la porte en fait qui semblait être à l'extérieur qui passe dans l'entrée de la porte et vous voyez un homme le teint halé les yeux assez clairs les yeux bleus même vous pouvez le voir parce que vous avez de la lumière dans cette petite bibliothèque habillé de manière assez commune passe partout discrète tout d'un coup sort littéralement de nulle part vous n'aviez pas du tout conscience de sa présence je vous présente Bellama Bellama sera votre majordome dans votre hôtel particulier il veillera à ce que vous vous ayez tout son tout ce dont vous avez besoin gérera le personnel de maison et sera mes yeux et mes oreilles bien c'est parfait super c'est ça c'est ce que je veux dire c'est que ils ont un sens de l'hospitalité hors du commun c'est indéniable Bien, merci beaucoup. J'ai très très hâte de découvrir l'hôtel et puis de pouvoir patrier toutes mes petites affaires de l'auberge, m'installer et tout. Très bien. Eh bien, je suis très content que vous soyez ravis de rester à Madinat. Et ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai dès que les circonstances changeront. Je vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Et à très bientôt, vous aussi Votre Altesse, et c'est là que nous allons nous arrêter. On va être fliqués à mort. Ouais, on est retenus en otage. Ça fait vraiment résilience sur l'hôtel. Oui, alors là, en fait, c'est un hôtel particulier. Au début, là, c'était filtré, mais alors là, je vous informerai dès que ça changera. Oh, putain ! J'ai mis un majordome au cas où si jamais vous me dégueuliez dessus. On fait quoi ? On se barre ! On va rester très poli. On ne va pas se barrer. Pourquoi ? Parce qu'il sera. Puis il ne va pas nous laisser partir. Oh, mais je n'ai pas envie de partir, moi. Je suis bien, là, moi. Il faut rester là un petit moment. Ma... Ça sent la fin. Il n'y a pas de guerre à Bassinxé. Il n'y a pas de guerre. Il ne sonne pas les Saskia et sa troupe que vous recherchez. Mais oui, ça, il nous a dit, il faut avancer prudemment et penser aux conséquences. Vous êtes des gens extraordinaires. Il se passe beaucoup de choses dans votre sillage. En fait, il veut juste nous museler, parce qu'on fout trop la merde. C'est la zizanie. C'est la zizanie. C'est juste des tritus. Vous m'avez pas fait un seul jet d'insight de tout l'enlèvement. Pas un seul jet de perspicacité. Il n'y a rien. C'est insultant. Il a des yeux d'hommagé. Il a du sang de trucs de ouf. Il peut se transformer en dragon. Il peut se transformer en dragon. Il peut se transformer en dragon. C'est le respect dû à la fonction. Il y a des gens qui respectent l'étiquette. Non, effectivement. Moi, j'étais comme Galles. Moi, j'étais captivé. J'étais très captivé pour... J'ai noté beaucoup de choses. On a appris tellement d'informations. On a appris plus d'informations. Ils sont là que c'est toutes les dernières scénarios. C'est huit derniers scénarios, quand même. On est dans une des plus grosses villes du monde civilisé. Avec le meilleur rayon des objets. Oui, c'est une des grandes cités de Saramandra. Donc, tu peux faire quand même des tas de connes en ligne. C'est passé au genre. Vous n'êtes pas limité. Genre, il ne vous a pas dit que vous devez rester chez vous. Non, non, non. Il a dit genre, vous avez un endroit où rester. Et puis, en attendant que je le décide, vous êtes les invités de... Oui. Nous, on a aussi compris ça comme ça. Et en réalité, ça ne part pas comme ça. Ça ne part pas sans dire à voir. Ça se rend un peu la... Je trouve que jusqu'à présent, on a quand même eu tendance à être très confiants. Je veux dire, on a croisé un vieux Clodo qui est allé son caca dans un hôtel. On est passé sous une arche. On a réveillé un dieu et tout. Je veux dire, on est quand même de nature assez confiante. Donc, je ne vois pas pourquoi on se poserait des questions. Si un sultan nous offre un hôtel particulier. Non, c'est vrai. Franchement, on va bien se dire. C'est vrai qu'après le petit vieux qui est allé son caca. C'est ça. Non, et puis, je ne sais pas. Je trouve que le personnage a un charisme. Il a l'air d'être bienveillant. Donc, a priori, on n'a pas forcément envie de... Il est passé de bienveillant à tellement. Dis ça, tu dis sultan ? Moi, je n'ai pas forcément envie de ne pas lui faire confiance. Ce que vous avez senti, c'est que c'est quelqu'un qui est... Enfin, c'est un joueur d'échec. Ah oui. C'est un type qui a une vision... Pareil. Dans un sens... Ce que vous avez ressenti de Mayek, voilà. Mayek, c'est... C'est pas le joueur. Non. Mayek, c'est un pion qui a une notion qu'il est sur un échiquier. C'est ça. Mayek, ça ne peut même plus être le pion du sultan. C'est ça que j'entends. Dans ce que vous ressentez, ce que ça dégage, c'est pas forcément que le sultan, il est trempé dans toutes ses histoires. C'est juste que ce mec-là, il a une histoire, c'est les principes côté de l'Est. Ça, c'est son histoire à lui. Et puis là, vous êtes dedans, et puis vous faites des putains de vagues. Bah oui. C'est ce que vous sentez comparé à Mayek, qui lui, son histoire, c'est le joyau rouge-rouge-oyant, et puis le merdier que vous êtes en train de faire. Moubaroum. Moubaroum, etc., exactement. Moubaroum, ouais. Et puis nous, on est arrivés là, il a dit, putain, ça se casse, ça se trompe. Mais je crois pas, qu'est-ce qu'il faut que là, c'est bouzeux. C'est un connerie qu'il a mis dans le chat. Ils écrivent trop de la merde. Ouais. Plutôt, c'est l'ami de Mickey ? La nature confiante, la nature très dure. Oui, ça aussi, oui. Voilà. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est quoi, le dragon, il se trouve dans la grande chambre. Il y a pas tant d'aventure qui se passe. Ouais, il n'y importe qu'un trace aussi. Le dragon se trouve dans la grande chambre, à fond. Ou à rames. Très bien. Eh bien, messieurs, dames, il est doucement l'heure pour nous d'aller rejoindre nos pénates et prendre l'air, car il fait 65 degrés et 35% d'odeur de pieds. Voilà. Vous demandiez quelle température il faisait dans le studio, voilà. Voilà. Nous allons donc vous souhaiter une excellente soirée. Vous remerciez à nouveau d'avoir été avec nous toute cette soirée. Vous êtes encore 30. Ah, trop bien, merci. 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 Ça fait un super plaisir. On se réjouit de vous rejoindre mardi prochain. Je suis pas là. Toi, t'es pas là mardi prochain. Donc peut-être que mardi prochain, on va faire un gob ou un truc comme ça. Ça peut être cool. Ouais, ouais, ouais. Donc si ça vous tente de revoir les gobelins la semaine prochaine, n'hésitez pas à mettre des petits messages. Et puis sinon, on peut aussi faire autre chose au cas où en Cthulhu ou en comptoir des songes. Enfin, à voir quoi. De toute façon, on sera là pour le comptoir des songes. Ce sera peut-être en hors-série, mais on sera là avec vous pour lancer les dés, faire du jeu de rôle et puis s'amuser. Et puis d'ici là, je vous fais des gros becs. On vous fait des gros becs à tous. Je vous souhaite un bon jeu. Gros becs. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.- Sous-titrage ST' 501 ...